Il est lancé sur YouTube. Il est lancé l'enregistrement ici. Il est 20h chez nous, Laurent, à La Réunion. C'est la bonne heure. Oui, oui, c'est ça. Hop, je vais faire entrer encore quelques-uns. Encore une petite minute. Et on démarre. Il y en a pas mal qui sont encore en salle d'attente. Il y en a qui se réveillent à la dernière minute, comme d'hab. Ce ne sont que des entraîneurs. Imagine si c'était des joueurs. On peut connecter combien de personnes comme ça ? En fait, ça dépend des chaînes. Là, on peut aller jusqu'à 100. Mais avec Zoom, on peut aller beaucoup plus. Par exemple, les grandes salles, c'est 500 personnes. Mais on peut aller jusqu'à 10 000 personnes, mais en mode webinaire. C'est-à-dire que tu vas avoir 100 caméras, 100 personnes qui vont être avec les caméras. Et par contre, tu peux intégrer plus de 10 000 personnes. Mais là, c'est un webinaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la caméra, à part pour les 100 que tu as décidées. Les autres, ça sera en mode écouter et pourront interagir par le micro. D'accord. C'est impressionnant. Oui. C'est pas mal, déjà. Prendre 7. Et je regarde ici. Voilà. Il y a déjà 45 personnes sur YouTube qui sont en train de... Qui suivent. Il y en a plus. Ah, Baki. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je dis bonsoir parce que je suis allé chez nous déjà. Non, il est 18 heures. J'ai raison. Même en France, c'est bonsoir. C'est bonsoir. Coupe mes autres trucs. Ah, j'ai des sons de mes mails que je reçois. Je ne peux pas couper. Comment je fais ? Bon, c'est pas grave. Tant pis. Alors, on va faire entrer Manu, le 40ème. Après, il va en rester 30 autres, mais on va démarrer. Il est déjà 20h04 chez moi, donc 18h chez vous. Laurent, on démarre ? Comme tu veux. C'est toi qui décide. C'est toi qui... C'est toi qui décide. Oui, on va démarrer. Je reçois encore des messages. Déjà, je pense qu'il n'arrive pas à se connecter. C'est Pascal Bonhomme, mais pourtant... Bonsoir tout le monde. Donc, on va démarrer cette session de nuit, pour moi en tout cas, avec un grand invité, donc Laurenti, sélectionnaire de l'équipe de France, qui nous fait l'honneur d'être présents ce soir dans le cadre de ces conférences qu'on a initiées avec l'association CheoSport depuis maintenant le début du confinement. On a déjà eu pas mal de conférences sur des thématiques toujours liées au volleyball, que ce soit technique, que ce soit au niveau théorique aussi. Et là, c'est vraiment un grand honneur, en tout cas pour moi, et je pense pour tous ceux qui assistent à cette conférence, de pouvoir écouter Laurent nous parler de la gestion des personnalités différentes au sein d'un collectif, ou la gestion d'un collectif avec des personnalités différentes, qui est une thématique, je pense que tout le monde, en tout cas, une problématique que tout le monde rencontre dans la gestion de ces collectifs, que ce soit jeunes, seniors, loisirs, partout, dans quasiment tous les collectifs. Et voilà, donc c'est vraiment un grand honneur. Donc, un grand merci. Merci à toi. D'avoir accepté. Et merci à toutes les personnes présentes pour écouter Laurent à nouveau. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de monde aussi sur YouTube qui vont suivre. Donc, le principe est simple en termes de consignes pour les auditeurs. Ils ont l'habitude, maintenant, c'est le micro est coupé, on écoute l'intervention de Laurent, et ensuite, vous pouvez réagir, soit via le tchat, soit via le micro. Donc, il ne faudra pas hésiter. Je sais que vous allez avoir plein de questions. Pour que ce soit interactif, moi, ça me plairait bien qu'il y ait des interventions vocales, c'est-à-dire que vous activez le micro et que vous puissiez parler. Maintenant, si vous êtes timide, il n'y a pas de souci, je prendrai les questions et je pourrai les soumettre à Laurent, toujours dans cette thématique. Donc, Laurent, je te laisse la parole. Ok, on y va alors. Bonjour à toutes et tous. Merci, Chafik. Donc, le sujet que tu m'as proposé, c'est gérer une équipe avec différents caractères, personnalités. C'est vrai que c'est un sujet très important, en fait, et à la limite banal, puisque quand on est entraîneur d'un sport collectif, on a à gérer une équipe. Et dans une équipe, on a différentes personnalités, on a différents caractères, et il faut arriver à gérer ça au mieux. Alors, c'est pour ça que moi, sur ce sujet-là, j'aimerais bien revenir sur, un, qu'est-ce que c'est qu'une équipe ? Comment on fait une équipe ? Et après, comment intégrer ces caractères et ces différentes personnalités dans une équipe ? Je dois avouer que j'ai trois outils qui m'ont énormément apporté tout au long de mes recherches, parce qu'on est toujours en recherche de perfectionnement et de savoir comment résoudre les problèmes. Mais j'ai trois, j'ai deux livres et un site Internet qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Le premier site Internet, c'est Positive Coaching Alliance, c'est un site américain. C'est beaucoup d'équipes de NBA, de baseball, de football, suivent un peu ces préceptes, avec l'intitulé important du coach qui a deux objectifs, performer et faire croître les joueurs et les individus. Et vous verrez que tout s'entremêle, ces trois outils s'entremêlent. Donc, il y a ce site Internet que je vous conseille fortement de voir, de lire, parce que ça donne beaucoup d'idées sur comment coacher, manager et assister les joueurs. Donc, ce site-là, et j'ai deux livres qui m'ont énormément apporté. C'est deux livres anglais, je suis désolé, mais c'est Switch, How to Change When Change is Hard, The Chip and Done Hates. C'est un livre sur la psychologie, comment arriver à guider les gens dans une certaine direction. Et c'est ce qu'on doit faire tous les jours quand on est entraîneur. Et l'autre livre qui fait beaucoup réfléchir, c'est Mindset du docteur Carole Dweck, qui sont, vous allez voir, mes références. Dans tout ce que je vais dire, raconter, dans tous mes préceptes, j'ai vraiment été percuté par ces trois outils-là. Après cet aparté, gérer une équipe. Qu'est-ce qu'une équipe ? Ça peut paraître banal, mais je crois que si on arrive à motiver… Vous m'entendez là ou pas ? Oui, oui, ça vient. Ça marche ? On arrive à résoudre beaucoup de problèmes de relationnel et de caractère si on arrive à baser son équipe sur la motivation. Je pense qu'une équipe, quelle que soit l'équipe, si on pose bien des objectifs, des objectifs clairs, élevés, des objectifs qui vont faire rêver, qui ne sont pas faciles, vont permettre d'avoir un engagement des joueurs. Cet engagement va pouvoir amener une attitude et une concentration spécifiques aux joueurs. Cette concentration va faire que la qualité du travail va s'améliorer. Donc, on va pouvoir apprendre, on va pouvoir avoir des processus d'apprentissage, on va avoir une progression, on va avoir une certaine confiance qui va s'installer et on va avoir une certaine unité d'équipe dans un objectif. Si les gens, les membres de l'équipe viennent à l'entraînement sans être motivés ou en ne sachant pas pourquoi ils viennent à l'entraînement, si ça ne leur fait pas plaisir, on va avoir des problèmes de gestion et on va avoir des problèmes de caractère. C'est pour ça que j'en fais une base vraiment importante. La gestion du quotidien, elle passe par de la performance, de la concentration, des objectifs, donner du sens, des explications, donner du plaisir. Tout ça, quel que soit le niveau. Je pense que les problèmes viennent quand les joueurs s'ennuient, quand les joueurs ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, quand on a des réactions, nous, absolument disproportionnées par rapport à ce qu'eux, ils vivent et à ce qu'ils ressentent. Et tout ça, les trois outils que je vous ai signalés au début m'ont beaucoup, beaucoup apporté et fait réfléchir à mon comportement, à mon attitude, à ce que je propose aux entraînements et comment je le propose et quand je le propose. Je pense que si on arrive à être très clair là-dessus, et vraiment quel que soit le niveau, je pense qu'on peut résoudre beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Pour moi, et ça, quel que soit le facteur de travail, que ce soit de la technique, que ce soit du collectif, que ce soit de la tactique, que ce soit du physique, ça c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Donc, donner du sens. Dans le donner du sens, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de valoriser le travail et l'engagement en piquant sur l'orgueil, en mettant des… en expliquant ce qu'on va faire. Et comme ça, on ne va pas être frustré de voir des entraînements qui ne passent pas parce que les joueurs ne sont pas prêts, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc, il faut vraiment expliquer ce qu'on fait chaque jour. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va expliquer un exercice, la difficulté de l'exercice. On va expliquer la difficulté du travail physique. On va expliquer le pourquoi de le faire. Parce que souvent, quand on ne l'explique pas, les joueurs se disent, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on va faire du travail physique ? Pourquoi est-ce qu'on va transpirer ? Pourquoi on va faire du service réception ? Non, tout doit être coordonné sur l'objectif en donnant du sens. Après, moi, sur la… Et donc, pour moi, gérer l'équipe, c'est gérer ce que je propose aux joueurs, comment je le propose et quand je le propose. C'est de ne pas hésiter à trouver des sourires, aller chercher les sourires, du plaisir. Et quand je donne les entraînements, je suis très vigilant à l'attitude et au comportement. Parce que c'est les attitudes et les comportements qui unissent et déterminent, donnent une identité à l'équipe. Donc ça, c'est important, l'attitude, le comportement. Le comportement des joueurs, bien sûr, mais le comportement et l'attitude des entraîneurs aussi. Parce que si je suis un entraîneur qui est assoupi ou qui est hystérique, je risque d'avoir une équipe qui est hystérique ou assoupie. Donc, je fais très attention à mon langage corporel et au langage corporel des joueurs. Tout ça, ce sont des paramètres, des sortes de flashs. Donc, dans l'attitude. Après, j'essaye toujours de proposer des exercices qui est soit un intérêt technique pour une raison, parce qu'on est mauvais à l'attaque sur la ligne, et bien, on va travailler la ligne. Donc, tous les entraînements techniques que je propose sont en corrélation avec ce qu'on a découvert en match ou sur les entraînements précédents. Donc, ça donne du sens au travail technique. Je ne fais pas de la technique pour la technique. Je fais de la technique pour essayer de résoudre des problèmes. Donc, ça, c'est important de donner du sens. Ces idées de progression techniquement et aussi collectivement. Donc, chaque exercice, chaque entraînement, on met un objectif, on explique les objectifs de la séance. Une fois qu'on est parti dans les entraînements, technique ou physique, on associe beaucoup de jeux, parce que quand on joue, l'essentiel, c'est le jeu. Et ce jeu, on le découvre qu'en le jouant, pas en théorie, on est en le vivant et en le pratiquant. Et dans ces phases de jeu, où on met des objectifs, où on met de la confrontation, ce qui est très important, c'est donc continuer à travailler la technique. Donc, il y a toujours du sens à ce qu'on fait. Mais le plus intéressant, surtout au niveau auquel on est, en équipe de France, c'est arriver à gérer la frustration des joueurs en proposant des exercices très élevés. La plus grande satisfaction, je pense, de l'équipe de France, qui est commencée en 2012 et qui est maintenant qualifiée pour les Jeux de Tokyo 2020-2021, c'est qu'individuellement et collectivement, les joueurs ont appris à mieux gérer leurs frustrations, mieux gérer les moments de haut et de bas pour avoir une qualité de jeu, une stabilité émotionnelle, technique et tactique importante. et la meilleure preuve, ça reste le dernier tournoi de qualification pour les Jeux olympiques. On ne peut pas toujours gagner, mais en tout cas, on essaye d'être le plus stable possible. Et je crois que cette stabilité dans l'émotion montre la solidité d'une équipe. Et c'est là où je pense, l'équipe de France et les joueurs français ont fait le plus de progrès sur les 8-9 ans de travail commun. Alors, ça vient du travail fait en équipe de France, mais ça vient aussi du travail qu'ils ont fait dans leurs différents clubs, puisqu'ils jouent tous maintenant dans des clubs de très, très, très haut niveau en France ou à l'étranger. Donc, voilà un peu le montage au quotidien, régulièrement. Pendant ces phases de jeu, pendant qu'il y a cette frustration, c'est très important de travailler l'énergie positive. Plus l'équipe est en énergie positive, plus elle va être soudée. Ça, ça revient au site internet Positive Coaching Alliance, le Double Goal Coach, où ils parlent beaucoup de l'émotionnel et de la satisfaction. Donc, il faut de la critique positive. Et ça, c'est très important, avoir une énergie positive. Cette énergie positive, elle se donne en incitant les joueurs à s'encourager, bien sûr, en faisant tout le jeu qu'on ne voit pas de soutien, de taper dans les mains, d'anticiper, de communiquer. La communication, on verra tout à l'heure, est très importante. Petite anecdote, un très grand entraîneur italien que j'ai vu l'année dernière, Lorenzetti, il me disait que lui, il bannissait tous les gestes d'humeur. Ah, fait chier ! Voilà ! Pour garder lui aussi cette énergie positive. Donc, vous voyez qu'en fait, on est tous sur la même ligne, tous les entraîneurs de très haut niveau et c'est pareil pour quel que soit le niveau, c'est pour ça que c'est important. Cette énergie positive, elle doit être contrôlée, insufflée et apprise et enseignée. Et ça, ça donne cette stabilité émotionnelle du groupe. Donc, vraiment très important de travailler cette énergie positive. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les jours rose, mais ça doit faire partie d'un leitmotiv très important. Sur les autres constructions, donc ça, on voit surtout sur les périodes d'entraînement. Sur les périodes de match, là, ça devient un peu plus compliqué parce que sur les périodes de match, l'équipe, elle doit répondre au tac au tac. Et mon principe, c'est de quand même essayer de laisser quand même beaucoup de liberté aux joueurs puisque ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui ont les clés du camion et qui vivent en premier impact la compétition. Donc, l'idée, c'est d'être très exigeant sur les entraînements pour qu'ils aient une certaine autonomie et avoir une autonomie presque totale pendant les matchs puisque l'idée, c'est de pouvoir jouer dans sa bulle et ne pas avoir à trop réfléchir. Donc, l'importance des attitudes, de l'énergie positive et de contrôler la solidarité d'une équipe. Tout ça fait qu'on arrive en match. Alors, dans les matchs, on essaie de calmer ou d'exciter ou donner quelques conseils. Mais en général, pratiquement, tout est fait en un mot. Le seul problème, c'est qu'en match, c'est là qu'arrive et que souvent, ça explose. Parce que souvent, comme on est sous stress, il peut y avoir des gestes d'humeur justement, des frustrations. Frustration des joueurs qui ne jouent pas, des joueurs qui ne supportent pas la défaite, des joueurs qui ne supportent pas la faute, des joueurs qui ne supportent pas la faute et la défaite. Et donc, tout ça demande à être contrôlé en amont et après les matchs sur des debriefings ou sur des collectifs, sur des debriefings collectifs ou sur des interventions individuelles. Et ça, on revient après pour la gestion des caractères. Mais voilà un peu, je pense, l'importance de tout ce qui est construit en amont pour avoir l'équipe. Ce qui est important dans une équipe, c'est cette notion d'appartenance, de fierté et de créer une identité. Et ça, il faut arriver à ce que les différents caractères puissent accepter cette identité et accepter les objectifs, les règles de vie et la façon de se comporter en sachant qu'on est tous différents, en sachant que chaque individu aura une façon de se comporter qui sera différente, qui peut être insupportable pour certains, qui peut être pour les joueurs et pour les entraîneurs, mais ça fait partie des différents caractères des membres de l'équipe. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire en équipe de France, à faire partie d'un groupe qui a des objectifs élevés et qui a une façon de se comporter et d'être sur le terrain quand ça compte et qu'on a réussi à se trouver bien. sur les différentes personnalités, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, on va du caractériel, de l'égoïste au sociable, au joueur qui est très collectif, au joueur qui est courageux, qui a peur de rien et qui est téméraire, par contre, l'autre qui est timide, qui est introverti, tout ça, ça, ça doit se contrôler non pas en théorie, non pas avec des grands mots, non pas avec des grands discours, ça doit, je pense, se contrôler par, au quotidien, par l'exemple, l'exemple des coachs, l'exemple des staffs, l'exemple des autres joueurs, ça doit se contrôler par des réunions collectives quand il y a un problème, ça doit se résoudre par des réunions en face-à-face avec le joueur en essayant de comprendre les attentes, la frustration, qu'est-ce qu'on peut améliorer ou pas, mais ça, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la communication de psy, et qu'on doit être, on doit toujours être sur le qui-vive parce que les problèmes arrivent à n'importe quel moment et n'importe quand. et ça, ce qui est très important dans une équipe comme l'équipe de France, c'est un peu plus difficile en dessous parce qu'on a moins de staff, mais le staff est très important pour détecter les problèmes, pour parler avec les joueurs, pour, je ne peux pas faire, moi tout seul, tout le travail. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un staff très uni pour pouvoir prévenir les problèmes avec des discussions formelles, informelles, parce qu'on vit tout le temps les uns sur les autres pendant trois mois, quatre mois, et c'est vraiment très très long. Donc, on essaie de communiquer pas mal. Ce qui est important aussi pour le collectif, pour les individus et les différentes personnalités, c'est que dans l'équipe, chacun doit trouver sa place. Et donc, ce qui est important, c'est de, quand on intègre une équipe, quand on commence une équipe, d'expliquer la vision globale de l'équipe en imaginant, ben voilà, tel joueur sera premier réceptionneur, toi tu seras deuxième réceptionneur, il y aura un troisième réceptionneur, un quatrième réceptionneur, pour des raisons techniques, pour des raisons physiques, pour des raisons tactiques. On essaye de jouer carte sur table en expliquant bien aux joueurs la place qu'ils ont dans l'équipe, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer dans l'équipe, qu'est-ce qu'on va mettre comme moyen pour évoluer dans l'équipe, pour qu'il y ait une notion de progression individuelle au cours des années. Alors, il y en a qui acceptent très bien ses places, il y en a qui les acceptent un peu moins, mais on essaye d'être le plus réglo possible et surtout de dire la réalité, de dire ce qu'on pense sincèrement. ça, c'est peut-être le sujet sur lequel je suis un peu moins fort. C'est pour ça que mon staff est très important parce que en étant un head coach, c'est moi qui tranche et donc la communication est beaucoup plus difficile parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui tranche, c'est moi qui décide qui doit jouer, qui va rester, qui va partir, etc. Donc, il y a une certaine défiance malgré tout, mais que j'essaye de casser par des interviews individuelles, pas trop, parce que les joueurs n'aiment pas trop parler en général, mais ça, c'est une partie importante. Dans le principe de base que j'ai aussi, avec toutes les équipes et même en famille, c'est d'essayer d'être le plus juste possible dans mes choix, dans la façon dont on travaille, en sachant que la vie reste injuste. Et donc, ça, ça permet de bien relativiser les choses et que souvent, le joueur a son point de vue et qu'il a du mal à voir le point de vue du coach et des autres joueurs. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Je pense que les discussions sont importantes pour désamorcer, mais ce qui est très important après, c'est de contrôler l'attitude et le body language. Sur les messages, sur les discussions qu'on peut faire aussi pour maintenir le groupe, alors, c'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir des coups de gueule, mais je trouve que ce qui est important de plus en plus, c'est de faire passer des messages très forts à des moments qui sont un peu décalés, soit par le lieu, soit dans le temps, soit par l'humour. et j'essaye d'utiliser l'humour un peu plus que la sévérité ou la solennité parce que ça permet de faire passer beaucoup plus de messages, d'avoir une écoute et de ne pas avoir cette barrière de l'âge et du coach, mais être vraiment plus proche, plus proche d'eux. et je pense que les messages passent beaucoup mieux depuis qu'on fait ça. Voilà un peu les gros principes, mais il est clair que sur les joueurs en équipe de France, on a besoin de joueurs forts, de caractères forts, on a besoin de joueurs qui sont solidaires, qui sont altruistes, on a besoin de joueurs qui sont un peu plus bout en train, qui sont là pour le bien de l'équipe. On a besoin de comprendre les frustrations qu'on essaye de contrôler en expliquant, mais voilà, on fait de la psychologie presque tous les jours et on apprend sur le tas en tant qu'entraîneur. J'étais très frappé de lire une fois dans un article dans l'équipe où c'était un entraîneur de football, pourtant je ne suis pas trop football, qui disait que ce qui était important c'était qu'une équipe vive. Alors, quand on travaille une équipe, on a l'habitude de dire qu'on travaille sur quatre dimensions, la dimension technique, la dimension technique, physique, tactique et mentale. Mais la dimension la plus importante, c'est la cinquième dimension, c'est la dimension sociale, de l'équipe, comment vit l'équipe, comment est l'équipe. et ça, c'est un effort qui est vraiment au quotidien. Il n'y a pas vraiment de théorie, je pense qu'on est tout le temps en train de s'adapter et de s'ajuster. on a la chance et la malchance d'avoir beaucoup de matchs. Donc, la chance et d'avoir beaucoup de matchs, ça permet d'avoir beaucoup de points de repère et de faire de feedback. Sur les... la malchance, c'est qu'on a plus de chances de se planter. Donc, voilà, c'est un exercice un peu plus difficile. Voilà en gros ce que je voulais vous dire avant les questions parce que je pense qu'il vaut mieux avoir du concret plutôt que un cours théorique. OK. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a plein de questions qui sont arrivées. Alors, on va commencer... Ah oui, bon. La première, alors dans la liste, c'est est-ce que tu ne veux pas entraîner au foot pour supprimer les gestes d'humeur ? Oui, mais voilà, par exemple, ça, c'est une très bonne remarque. Ces gestes de frustration qui ont les footballeurs, au volet, on en voit, mais de moins en moins et on essaie de les diminuer au maximum. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'action, donc c'est un peu plus contrôlable, mais c'est vrai que ces gestes d'humeur-là donnent une mauvaise image et ça tire vers le bas plutôt que de tirer vers le haut. Et c'est Jean-Christophe qui enchaîne. Est-ce que tu as des joueurs qui ne supportent pas les fautes des autres ? Si oui, comment tu gères ? Voilà. Comment gères-tu ? Alors ça, c'est la très bonne question. C'est un gros problème parce qu'il y a des joueurs qui mettent beaucoup de pression sur les autres joueurs quand un autre joueur fait une faute en disant « Ouais, c'est pas normal, il faut que la réception soit parfaite, il faut que la relance soit parfaite, il faut que la passe soit parfaite, il faut que l'attaque soit parfaite. » Or, on fait un sport et on est humain, donc il y aura toujours des petites imperfections. et donc il faut accepter ces petites imperfections pour pouvoir s'enlever un peu du stress parce que trop de perfection tue la spontanéité et tue la façon de jouer libéré. On a besoin de jouer libéré, c'est pour ça que quand on est dans un vrai collectif, un collectif libéré, c'est un collectif qui accepte les défauts, qui accepte les défauts des autres et qui accepte ses propres défauts. Et souvent, les joueurs qui sont trop perfectionnistes n'arrivent à rien parce qu'ils sont bloqués dans leur perfection et ils mettent une pression trop forte sur les coéquipiers. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, et ça c'est important parce que je veux faire le lien avec ce que je disais avant, on doit tout préparer. Quand je montre mes exercices, mes entraînements, même quand je demande des exercices très difficiles, je conçois l'exercice pour qu'il y ait toujours une part d'erreur possible pour que le joueur puisse se rattraper. Ce qui est important, c'est de pouvoir rattraper son erreur. Merci beaucoup. Une question de Pascal Bonhomme. Est-ce que le coach incite à l'identité de l'équipe ou ce sont les joueurs qui la construisent dans le temps à passer ensemble ? Pareil, c'est une question importante parce que nous, en tant que coach, je pense qu'on a construit cette identité, sauf qu'on ne peut pas l'imposer. Donc, il faut être suffisamment patient pour voir comment le groupe évolue et essayer d'accompagner ce groupe vers une identité qui lui est propre parce qu'il n'y a rien de pire qu'imposer une identité. On va jouer comme les Américains ou on va jouer comme les Russes ou on va jouer comme les Italiens, peu importe, ou un modèle. Il faut que cette identité, elle soit propre et qu'elle soit naturelle. Et nous, en tant que coach, on doit juste accompagner au mieux le développement de cette identité. Et c'est ce qui s'est passé avec la Team Yavbu, par exemple, même si la Team Yavbu est finie. Cette Team Yavbu, elle est née parce qu'au bout de deux ans, on était au Brésil, on a réussi à battre le Brésil et j'ai valorisé cette Team Yavbu en disant, OK, maintenant, si on veut faire un résultat demain, j'ai besoin de la Team Yavbu, alors que j'avais interdit le terme six mois ou un an avant. Et le fait de, ah, ah, ils étaient confortés dans leur identité et ça a donné cette grande folie pendant quelques années. Et je pense qu'il faut quand même qu'on soit suffisamment sage pour voir quel type de groupe on a et comment l'orienter vers une identité qui est propre et dans laquelle ils se sentent bien. OK, merci beaucoup. Emmanuel Fouché, est-ce que tu peux activer le micro ? Manu ? Vas-y. Salut. Alors, attends. parce qu'il y en a posé plein. Il y en a posé plein. Sur l'attaque près du filet. La vite. On sera à se déballer un autre jour. Est-ce que la musique de personnalité que représente l'équipe et le caractère, c'est pour toi un facteur d'équilibre ? Je m'entends très mal, Manu. Je n'ai pas bien compris parce que ça saute. On t'entendait bien lors des conférences. C'est le micro qui saute. Donc, je reprends. Est-ce que cette mosaïque qui représente ton équipe ? C'est-ce que ça se déballe ? C'est-ce que ça se déballe ? Manu, on ne t'entend pas. Donc, je vais… En tout cas, la première question, je vais lire parce que je l'ai récupérée. Il y a Manu qui demande est-ce que cette mosaïque de personnalité et de caractère est un facteur d'équilibre pour une équipe ? Si oui, cela constitue-t-il un des facteurs de composition de la sélection en recherchant à faire une répartition la plus harmonieuse possible ? Je vais répondre. Il y a deux points importants. Cette mosaïque de caractère et de diversité est très importante pour notre équipe. Elle est très importante parce qu'on s'accepte comme on est en étant différent. On a eu des caractères difficiles, mais on a tous été acceptés parce qu'on a une identité qui n'est pas lisse. Donc, on sait que lui va réagir de telle façon, de telle manière, etc. Mais ça donne une force de s'accepter comme on est sans être jugé. Donc, ça, c'est très important. Ça a été long à être accepté, mais ça a été un facteur d'unité et de force parce qu'on se soutient comme on est. Par contre, je ne sélectionne pas en fonction du caractère et des différentes personnalités. Je n'ai pas le choix et on n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'être très pragmatique et très psychologue parce que le premier choix, c'est d'être très bon sur le terrain d'abord. Physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement, c'est ça les premières qualités qu'on demande et après, on essaye de s'adapter. Mais une fois qu'on a les meilleurs et qu'on a des caractères complètement différents et vraiment à 180 degrés des uns et des autres, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver cette unité et cette acceptation. Et donc, c'est une grosse force pour nous. OK. Merci beaucoup. Je vais enchaîner. Laurent, il y a des... En fait, les deux livres que tu as cités au début, est-ce que tu peux les redonner parce qu'on n'a pas eu... Jean, on a eu le temps de noter. J'ai essayé de l'écrire en clair. C'est bon ça ou quoi ? Je peux les envoyer après ? Oui, tu peux me les envoyer. Sinon, tu me les dis juste. Les gens vont envoyer. Le premier livre, c'est Switch How to Change When Change is Hard. OK. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est Mindset de Carol Dweck. OK. C'est vraiment deux livres qui sont extraordinaires. Vraiment, très simples, beaucoup d'exemples et qu'il faut réfléchir à comment gérer ces différentes personnalités. Par exemple, comment gérer un joueur talentueux, un surdoué ? Parce qu'on a les problèmes de surdoué à l'école, mais on a des problèmes de surdoué dans le sport. Ils se deviennent fainéants, ils s'ennuient, ou alors ils sont très perfectionnistes. Voilà. Donc, comment essayer que le joueur ne s'ennuie pas ? Qu'est-ce qu'on va passer ? Qu'est-ce qu'on va proposer comme exercice ? Qu'est-ce qu'on va lui dire pour le motiver ? Est-ce qu'on va le piquer d'un tel ordre ? Voilà. Tout ça, c'est des exemples de gestion de caractères différents. OK. Merci. Il y a pas mal de questions sur le mental. Les caractéristiques mentales individuelles sont-elles abordées ou développées dans le cadre de l'optimisation du collectif ? Et donc, Michael Parchemin qui demande est-ce qu'il y a un préparateur mental qui intervient au sein de l'équipe de France ? Alors, il y avait un préparateur mental qui est intervenu jusqu'en 2017. Chris Lehoux. Et puis, au fur et à mesure, alors, le problème, c'est qu'il n'était pas souvent là. Il ne pouvait pas être tout le temps avec nous. Puis, ce n'était pas souhaitable non plus. Et il y a une certaine accoutumance au bout d'un certain temps. et c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter parce qu'il n'y avait pas vraiment de... Je ne voyais plus les effets. Ça a très bien marché au début puis ça s'est un peu estompé à la fin. Le problème de la préparation mentale, c'est que... Donc, on a essayé et c'était surtout à titre individuel. C'était comme un service qu'on pouvait donner aux joueurs. Je pense que la préparation mentale collective, c'est plus difficile à aborder. C'est un peu plus de notre action d'entraîneur. Mais je pense que la préparation mentale individuelle est très importante. Par contre, il faut qu'elle soit presque... Il faut qu'elle soit volontaire de façon individuelle. Par contre, la préparation mentale, je pense qu'elle se travaille par les entraînements, la dureté des entraînements, les types d'entraînements qu'on propose et l'enchaînement des matchs. Alors, on a la chance de faire 30 à 40 matchs voire 45 matchs par saison, plus les matchs qu'ils font dans chaque championnat. Et là, je pense que le mental se forme. Le mental collectif se fait plus par l'identité et la façon d'être ensemble. Je prends l'exemple du TQO de Berlin où on a eu plein de soucis. Par contre, on a trouvé un collectif et une unité de groupe exceptionnelle parce que les joueurs ont pris plaisir d'être ensemble. ils ont pris le temps de se parler et là, il y avait une force mentale qui s'est induite par la gestion quotidienne en fait, mais qui était spontanée. On n'a pas fait grand-chose. Le mental est le sujet le plus important au très haut niveau maintenant. C'est quelle dose le travail de la visualisation le travail en PNL des sensations, le travail de la frustration, le travail de la projection. Mais ça, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'aide extérieure pour le moment. C'est des problèmes aussi de moyens. Ok, merci beaucoup. Une question, utilisez-vous des outils concrets pour déterminer les profils psychologiques des joueurs, l'équipe la plus performante en termes d'interrelation des combinaisons de joueurs essentielles à la performance ou au contraire des incompatibilités de caractère sous stress qui peuvent nuire à la performance ? Alors ça, c'est très beau. Par expérience, il y avait un entraîneur hollandais, Peter Blanger, ancien grand passeur de l'équipe nationale, qui a été entraîneur national pendant deux ans ou trois ans. Et j'étais allé le voir, voir comment il travaillait, ce qu'il faisait. Ils avaient des résultats, des tests psychologiques, vraiment, c'était 300-400 pages. Il faut mieux faire dormir tel joueur avec tel joueur. Il vaut mieux le faire travailler avec un autre parce qu'il est plus artistique, parce qu'il est plus cartésien. Et c'était tellement compliqué que ça m'a vraiment fait peur sur ces profils psychologiques. Et du coup, je suis resté vraiment très archaïque, très pragmatique en faisant confiance à ma psychologie, la psychologie de mes adjoints, de mon doc, du kiné, du préparateur physique pour essayer de gérer ça parce que ça devient trop intellectuel et je n'envoyais pas vraiment l'utilité et surtout les débouchés. Et puis surtout, je reviens sur ce que je disais il y a dix minutes, le plus important c'est que le joueur soit bon sur le terrain. Après, quand on a des problèmes relationnels, il faut qu'on arrive à les gérer un peu plus tranquillement. Mais on n'a pas beaucoup de choix. OK. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Alors, j'ai une question maintenant, j'ai un peu sur YouTube. Bonsoir, Monsieur Tilly. Est-ce que avez-vous déjà essuyé de gros échecs en tant que coach ? Et si oui, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous en avez retiré ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Oui, il y en a des échecs, oui. Celui qui fait le plus mal, c'est parce que la demi-finale des champions du monde contre le Brésil qu'on perd 3-2. Là, c'était un coup de massue parce qu'on était à deux doigts d'écrire une histoire extraordinaire. Et après, les champions du monde de 2018 ont été frustrants dans la manière, dans l'attitude et dans le jeu. Et c'est pour ça que 2019 et 2020, je suis reparti sur un autre discours et une autre façon de me comporter. mais oui, les échecs sont très intéressants pour se remettre en question et pour essayer de rebondir et trouver des solutions. C'est toujours trouver des solutions, c'est ça qui est important. Du coup, après 2018, je suis reparti à revisiter beaucoup d'autres entraîneurs à l'étranger, de voir les joueurs un peu plus, voire surtout remettre en cause mon coaching au quotidien en étant plus exigeant en étant plus exigeant et en faisant très attention aux attitudes. Il y a une question de Stéphane qui demande quelles sont les règles de vie que vous mettez en place avec le groupe et quelles sont celles sur lesquelles vous ne dérogez jamais ? Les règles sur lesquelles je ne déroge jamais, c'est l'attitude et ce qu'on fait à l'entraînement. Que ce soit en muscu ou au volet, j'essaie d'être toujours constant là-dessus parce que c'est notre métier. Notre métier, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Vous me direz oui, mais il y a tous les à-côtés. Il y a l'hygiène, il y a la diététique, il y a les voyages, il y a le vêtement, l'uniforme, etc. Sauf qu'à bout d'un moment, quand on met trop de règles, 24 heures sur 24, pendant 4 mois non-stop ou 5 mois en vivant les uns sur les autres, c'est ingérable et c'est invivable. Donc, il faut laisser de la liberté à côté de ça. Il faut laisser de la liberté sur ce qu'ils font en dehors du volet. On sait que de toute façon, on ne peut pas le contrôler. Après, en général, je suis très intransigeant sur les entraînements et pendant les compétitions. Après, les règles de vie, j'essaye d'éviter au maximum de mettre des règles de vie écrites parce que plus on met de règles de vie écrites et plus ça pose des problèmes. Donc, c'est plutôt vraiment en bonne foi. Il y a bien sûr quelques règles pour des fautes graves comme arriver en retard à l'entraînement, rater un bus ou etc. Mais tout ce qui est mineur type les tenues, même les retards, on évite. Il faut qu'on se sente bien sans être jugé et sans être agressé par beaucoup de règles. Il y a quelques questions sur par rapport au secteur féminin. C'est un chaffi qu'on peut parler de ça. Oui, vas-y, Félix. Salut, Félix. Justement, je vois plusieurs questions là-dessus, mais tu fais partie des entraîneurs qui ont pu éprouver aussi en féminin. Pas longtemps, mais c'est intéressant, très intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu as vu comme grosse différence justement sur la gestion des personnalités ? Est-ce que ça t'a permis toi l'année avec le RC Cannes de ressortir des trucs que tu as gardés ou que tu as fait évoluer ? Mon expérience au Racing Club de Cannes, j'étais frustré parce que les deux premiers mois, j'étais trop dans l'écoute de ce qu'on me disait sur le secteur féminin. Faire attention au travail technique, à la personnalité, au groupe, etc. Parce que c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'attention dans le langage, dans le comportement, dans le fait de vouloir rassurer les filles par beaucoup de techniques puisqu'elles sont très demandeuses, comment travailler la technique, etc. Mais je me suis fait bouffer par cette angoisse de vouloir m'adapter et à la fin de mon expérience, je me suis dit au bout d'un moment ça ne marche pas trop comme ça donc je préfère revenir sur les bases que je connais, les bases du… Pour moi, qu'est-ce que sont les bases du haut niveau et de la compétition ? Ça veut dire remettre de la compétition à l'entraînement, pas forcément aller dans le sens du poil, parler franc, être beaucoup plus dur dans mes discours et j'ai trouvé que ça a été un peu dur au début et après que ça répondait assez bien. Et le plus frappant ça a été par exemple sur le travail de la technique où c'est vrai que beaucoup de demandes de travail technique de répétition, de gestes, de réceptions, de passes, simplement pour avoir l'esprit tranquille. Sauf que toutes ces répétitions, pour moi, je ne voyais pas les effets positifs en match, en situation de jeu. Pour moi, ces répétitions-là ne correspondaient pas à ce qui faisait améliorer une meilleure technique en match. Donc, j'ai arrêté plus ou moins ce travail et je faisais plutôt de la technique orientée en situation de compétition. Et je me souviendrai tout le temps la pauvre Lucille qui, après un match, a été frustrée parce qu'elle était rentrée, elle n'avait pas bien joué. Elle vient me voir après le match, elle me dit « Laurent, je voudrais faire de la technique, je voudrais attaquer 10 fois diagonale, 10 fois ligne, 10 fois diagonale, comme ça. » Je lui ai dit « Non, tu ne feras pas de technique. On fera de la technique quand tu auras compris pourquoi il faut faire de la technique. Oui, mais j'en ai besoin. » tu en as besoin juste pour être tranquille et te dire « J'ai fait mes 10 attaques diagonales, mes 10 attaques ligne, comme ça, après, je serai bonne. » Non, ce n'est pas ça. C'est comprendre pourquoi est-ce que il faut que tu fasses cette attaque diagonale. Et en match, quand tu as la chance d'avoir des situations de jeu, tous les jours, on fait du 6 contre 6. Tous les jours, tu passes avec la première passeuse, la deuxième passeuse, tu joues quand tu es meilleure bloqueuse, etc. Tu changes systématiquement, mais tu fais toujours les mêmes fautes en jeu. Non, il faut réfléchir en jeu, etc. Donc, j'étais assez dur et un mois après, elle avait tellement progressé que je suis allé la revoir et je lui ai dit « Lucide, tu veux faire la technique ? » Non, non, je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc, j'étais assez content de cette attitude-là et donc, ça m'a fait réfléchir là-dessus. Donc, je suis revenu un peu sur les bases et je pense qu'il faut revenir en fait aux valeurs de la compétition et qu'on entraîne dans les valeurs de la compétition. Et les filles, elles ont la même frustration que nous, les hommes, les mêmes frustrations, la même envie de gagner, le même mal-être quand on est père. par contre, c'est vrai que le discours est un peu plus soft dans ce qu'il dit. C'est vrai que c'est toujours… Ça passe par les champs, ça passe par les montagnes, mais c'est les mêmes sentiments et donc, j'ai adopté un discours plus tranché. Après, techniquement, ce qui était intéressant à voir et ça montre tout le potentiel du volleyball féminin, je pense, c'est cette capacité qu'ont les filles à rester concentrées et déterminées. Ça, c'est un avantage qui est extraordinaire. Pour moi, c'était absolument incroyable de voir qu'un exercice pouvait durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et elle le faisait systématiquement et toujours dans le rythme, toujours chez les gars. Au bout de 20 minutes, ça explose et ça part… Il faut arrêter, c'est toujours la même chose. Et donc, ça, ça me montrait le potentiel extraordinaire féminin, je trouvais. dans cette concentration et cet engagement. Et après, ce qui est aussi la dernière chose, j'espère que je ne suis pas trop long, Félix, la dernière chose qui m'a vraiment intéressé, étonné, et je pense que c'est là la grande différence, c'est, et vous allez comprendre, c'est que avant un match, on fait les plans de jeu, on donne des feuilles de briefing, de plans de jeu. Donc, mon premier briefing avec les filles de Cannes, c'est, je distribue le plan de jeu, donc c'est, pour moi, les plans de jeu, c'est très simple, c'est deux feuilles recto verso maximum où j'essaye d'être le plus synthétique possible. Je donne les feuilles, première réaction des filles, et les stylos, ils sont où ? Les stylos ? Ben oui, pour écrire, parce que, sur le plan de jeu, les filles écrivent systématiquement leurs propres remarques ou visualisations ou ce que je peux dire. Chez les gars, vous voyez aucun joueur prendre des notes, ça, c'est absolument impossible. Et je pense que là, c'est la démonstration de voir l'intellectualisation du jeu qu'ont les filles, alors que les hommes sont beaucoup plus dans le ressenti, dans le primitif et dans l'archaïque. et je crois que ça, c'est aussi une différence énorme, c'est cette intellectualisation qu'il faut certainement diminuer pour revenir au ressenti et au vraiment, ce qui est vraiment intérieur, l'envie de gagner. Ça te parle ou pas, Félix ? Félix ? Ah, parfait, c'est très bien. Sylvain, tu voulais intervenir ? Je voulais que tu aies activé le micro. Sylvain ? Tu m'entends ou pas ? Ce n'est pas Sylvain, c'est Damien. Ah, Damien. Vas-y, Damien. J'ai une question à poser. Tu m'entends, là ? Là, on t'entend bien. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour. On se connaît depuis pas mal d'années, je pense, il y a longtemps, longtemps, en cadet. Oula, oui, c'est un bon temps. Oula, bref, c'est pas… Moi, je voulais savoir parce que c'est un rapport avec les équipes nationales de jeunes et adultes. Comment intégrer un joueur qui soit en équipe nationale qui est tout nouveau, qui découvre cette team-là, qui a fait de très bons résultats. Et la même chose avec des jeunes qui arrivent dans un club, soit parce qu'ils sont mutés, soit parce qu'ils sont nouveaux. Est-ce que tu as des ingrédients pour dire, tiens, je vais le mettre dans la masse parce qu'il a des possibilités ou parce que l'intégrer pour qu'il adhère à un autre sport ? J'aimerais bien avoir ton avis, s'il te plaît. Moi, je pense que l'intégration, la meilleure intégration, c'est de le jeter dans la masse directement parce que si tu le prends, c'est que tu crois en son potentiel. C'est ça qui est important, c'est que chaque joueur doit sentir que tu crois en son potentiel et que le groupe… Même s'il est nouveau dans le… Même s'il est nouveau, même s'il n'a jamais toujours les balls ni rien. L'exemple le plus criant pour moi le dernier temps, c'est Barthélémy Chineniez. C'est arrivé, il avait 18 ans et je le traite comme Kevin Leroux ou Nicolas Le Goff. Je l'intègre de la même façon dans les entraînements, je l'intègre de la même façon dans la gestion du groupe et je l'entraîne sauf que je suis peut-être un peu plus dur avec lui parce que si tu es plus dur avec le jeune et le nouvel arrivant, ça donne de la sympathie. Il aura plus de sympathie auprès des autres joueurs parce qu'ils vont… Voilà, ils vont vouloir le protéger contre l'entraîneur, cette peine de con qui est… et donc ça, je pense que c'est la meilleure façon et vraiment le plus important, ce n'est pas tellement de faire des grands discours mais plutôt de l'intégrer dans l'action en lui montrant que tu crois au potentiel qu'il a et ça, c'est vraiment très important parce que si tu le ressors, tu l'intègres un petit peu et puis tu le ressors et puis voilà, je sers à quoi en fait ? Je ne sers à rien et j'essaye systématiquement de faire ça et même quand j'entraînais Cannes par exemple où je faisais venir des joueurs du centre de formation qui n'avaient pas forcément le niveau physique ou technique, je les intégrais de la même façon avec le… c'est leur montrer du respect de les intégrer directement dans la masse. Mais après, je n'ai pas vraiment de… Et après, si, ce qui est intéressant, important, c'est que tu les intègres dans la masse, lui, il voit peut-être ses lacunes, après l'entraînement, on prend 10 minutes, on va faire un peu plus de passes, un peu plus d'attaques, un peu plus de réceptions où il a été en difficulté pour lui donner la sensation qu'il a participé. Par contre, il a 5 ou 10 minutes de… Il ne le faut pas beaucoup plus, 5 ou 10 minutes de travail précis avec lui pour… Regarde, tu as eu des problèmes au bloc à tel endroit ou au bloc, tu n'as pas été bon donc tu vas reprendre ton appel, tu vas reprendre ton travail de déplacement, en réception pareil, on va faire un peu de flottant, etc. Je crois beaucoup en ça. Merci beaucoup. On va aller sur YouTube, une question de Marie Berthoud. Le volet est un sport avec beaucoup d'arrêts de jeu entre les points. Comment garder les joueurs sous tension pendant ces temps par la parole, par la gestuelle ? C'est ça. C'est le problème de la concentration au volet et c'est pour ça que moi je dis que dans le volet on voit qu'un match peut basculer sur un ballon ou deux ballons. On le voit. Après une heure et demie de jeu ou deux heures de jeu, on voit qu'il y a un ballon qui va faire basculer. Et souvent, ce ballon, il bascule, enfin ce point, il bascule parce que le groupe ou un joueur a perdu la concentration. Et cette concentration, elle se perd par la fatigue et elle se perd surtout parce qu'il y a beaucoup de temps mort entre les échanges. Comme il y a beaucoup de temps mort entre les échanges, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas sur quoi se concentrer pour... En théorie, on le sait, mais quand ça arrive, c'est qu'on ne s'est pas bien concentré ou on s'est concentré trop tard sur le point qui allait venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de mettre des routines, des routines en réception, des routines au service surtout, des routines même pour le passeur. Les attaquants, c'est plus compliqué, on ne peut pas mettre de routine parce que ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de... Il ne faut surtout pas réfléchir. Mais c'est surtout ces trois endroits où il faut mettre des routines pour éviter la réflexion qui enlève la déconcentration, qui amène la déconcentration, la réception, la passe et le service. La réception, je demande à mes joueurs de regarder tout le temps où ils sont sur le terrain, de faire toujours leur petit mouvement, regarder le ballon, regarder le serveur et regarder le ballon. Ça permet de rester concentré. Mais il faut le faire 120 fois, 130 fois. Et du coup, soit c'est les joueurs qui sont à côté de lui, c'est pour ça que je leur demande de parler beaucoup entre eux, soit c'est les joueurs entre eux qui se parlent et qui se maintiennent, qui maintiennent l'état de concentration, soit de temps en temps le coach sur le côté, je regarde, c'est pour ça que je parle tout le temps d'attitude et de body language, mais 6 joueurs, leur body language, je sais exactement ce qu'ils ont dans la tête en voyant comment ils sont, comment ils se comportent, leur regard, leur tête, leurs épaules, leurs pieds, leurs mouvements, leur sourire ou pas leur sourire, dans quel état ils sont. Et si j'envoie un qui décoche, qui décroche, hop, j'essaye de le ramener pour essayer de les garder concentrés. Mais c'est vrai que c'est très important et c'est pour ça que je parle d'autonomie totale de l'équipe, c'est que les joueurs entre eux maintenant, sur le TQO, j'ai coaché sans rien coacher parce que les joueurs entre eux étaient suffisamment prêts, ils se maintenaient en vigilance entre eux sur le terrain et c'est ça qui était extraordinaire. Et quand ça arrive ça, c'est super. OK. Une autre question de Michael Parchemin. Adaptez-vous la composition de départ d'un match en fonction d'une personnalité d'équipe qui pourrait poser des difficultés à l'adversaire ? En théorie, je pourrais le faire. Je l'ai fait quelques fois, mais ce n'était pas tellement psychologique, c'était plutôt technique ou tactique. c'est difficile d'adapter un 6 pour des raisons psychologiques. J'attends que mes joueurs soient tous des guerriers sur le terrain et en tout cas qu'ils le deviennent en commençant le match. mais si la question c'est est-ce que je fais un choix de 6 de départ en fonction du profil psychologique ? Non. Je fais un choix technique ? Oui. Ou tactique ? Oui, mais pas psychologique. C'est ça la question. Ensuite, on va aller un peu plus. C'est des questions posées dans le chat. Possèdes-tu dans l'équipe de France des leaders sociaux-sportifs et s'implique-t-il dans le collectif comment le gères-tu sans qu'ils deviennent des chouchous ? Il ne faut surtout pas avoir de chouchous dans l'équipe. Il faut essayer d'être vraiment le plus... C'est pour ça que j'essaye de rester assez distant aussi. Et il est clair qu'on ne traite pas un Hervin et une gapette comme le dernier joueur qui arrive en équipe de France. Hervin, par exemple, ou Benjamin Tenuti, ou Kevin Tilley, ou Julien Linel, etc. Ils ont une histoire, ils ont un passé. Donc, on a une connaissance commune depuis très longtemps. c'est à eux de prendre en charge l'équipe. Et c'est vrai que je prends souvent Hervin comme exemple parce qu'Hervin, c'est vraiment un leader de combat et de gagne. Il a vraiment ça dans le sang. Vous faites un entraînement, il s'emmerde à l'entraînement parce qu'on va faire des gammes ou de la technique, il ne va pas être beau, il va emmerder tout le monde. Dès que vous passez dans les jeux, dans les oppositions ou dans les contrats, de suite, il a les papilles qui se dilatent, il a le sourire qui vient parce qu'il adore le jeu et il est dans la combativité. Et donc ça, c'est par exemple la leader naturelle de jeu que je demande aux autres joueurs de prendre comme exemple. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas un Hervin et une Gapet, mais c'est un exemple à suivre. Il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus dans le collectif. Benjamin Tenuti, Kevin Tenuti, ils sont vraiment plus dans le relationnel, dans le social. Et c'est eux qui vont faire le lien dans l'équipe. Et ça, ils sont aussi très, très, très importants. Après, il y a des joueurs par exemple comme Jean-Patrick qui apparaît là ou qui est plus discret parce qu'il est plus nouveau mais il est soulagé. Donc, chacun apporte sa propre identité. On essaye de développer des identités qui nous semblent intéressantes dans la combativité et pour la gagne. et donc, voilà, on essaye de les approcher comme ça. Mais on essaye de ne pas chouchouter. Le chouchoutisme est interdit. Même s'il y a toujours des passe-droits et qu'il y aura toujours des statuts différents. Et c'est ça qui est, par exemple, ça a été un point fort à un moment donné en équipe de France. c'est comprendre que tous les joueurs ont des statuts différents et chacun doit accepter sa place dans cette équipe. OK. Une question là sur le Tchad. Alors justement sur les individualités. Un joueur peut-il faire changer une consigne quand il a vu quelque chose pendant le match pour reprendre la décision de... Oui. Il peut le faire mais il faut que ce soit dit ou expliqué aux autres. Il ne faut pas qu'il le fasse tout seul. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut... Nous en tant qu'entraîneur, enfin en tout cas moi en tant qu'entraîneur, on essaye d'élaborer un plan de jeu en donnant des consignes de match en fonction des qualités bien sûr et des défauts des adversaires et des nôtres. Mais le joueur sur le terrain, c'est lui qui ressent et qui sent ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il peut faire. Donc je laisse toujours une porte ouverte au changement des consignes. Il faut que ce soit validé quand même mais il y a toujours une porte ouverte. Au contraire, ça veut dire que le joueur s'est approprié le plan de jeu et a compris le match. L'exemple, ça a été sur la demi-finale contre la Slovénie où le pointu comme il s'appelait le pointu Slovénie on avait décidé de le bloquer diagonale et il nous tuait sur la ligne et à un certain moment on a été capable d'adapter le plan de jeu pour le bloquer ligne et pour le défendre diagonale. Voilà, c'est clair que les joueurs ont leur mot à dire pendant le match. Une question de Manu. Tu faisais allusion à la justesse des choix que tu devais assumer de leur cohérence. Exposes-tu ces décisions au groupe et les justifies-tu publiquement face aux joueurs ? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que j'ai... Au début de mon entrée en équipe de France je faisais beaucoup plus de dialogue de réunions de meetings individuels ou collectifs et je me suis aperçu que les joueurs d'un moment ils disaient ce que toi entraîneur tu voulais entendre et donc je me suis aperçu qu'on se faisait un peu berder parfois que ce n'était pas toujours sincère. Donc j'ai changé un peu mon fusil d'épaule en ayant beaucoup moins de communication en leur disant qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte vous pouvez me dire ce que vous voulez mais ce qui compte c'est ce que vous faites sur le terrain et votre attitude. Donc je me suis plutôt attaché à contrôler leur attitude. Et puis ça n'a pas été suffisant et l'année dernière en 2019 pour les qualifications là je suis reparti en mode communication et en entretien parce que on avait besoin de se parler de se dire les choses en face mais de façon violente mais sincère donc ça ça change par contre j'aime bien avoir deux types de communication donc très réduite communication globale quand il y a vraiment un gros problème pour tout le monde et après sinon j'essaye d'intervenir de façon individuelle soit moi en direct soit avec mon staff en individuel. Justement en parlant de staff il y a quelques questions concernant il y a-t-il des liens privilégiés qui se mettent en place avec l'entraîneur et les différents membres du staff et une question de Pascal sur le chat est-ce que la gestion justement de ton staff passe avant la gestion de l'équipe ? Ça non ce qui compte c'est l'équipe après le staff c'est comme on est comme les joueurs on ne s'entend pas forcément avec tout le monde même si on est beaucoup ensemble on a chacun nos personnalités différentes il y a des membres du staff qui sont plus expansifs que d'autres moi je suis plutôt un introverti et moins expansif c'est vrai que je communique peut-être pas autant que les autres le voudraient mais le staff est là pour le bien de l'équipe le staff est là pour le bien de l'équipe on n'est pas là pour notre bien et chacun normalement doit avoir une mission c'est vrai que je dois avouer que pour mon staff c'est un peu difficile parce que j'aime bien tout contrôler tout gérer mais au bout d'un moment on a chacun notre territoire de responsabilité et voilà mais c'est vrai que la gestion du staff aussi il faut que le staff il trouve du sens dans ce qu'on fait ensemble et c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile ok merci alors il y a une petite question qui revient et sur Youtube et sur le chat par rapport à comment tu gères ton fils comment gérer le fait d'avoir son fils au sein d'un collectif ça a été compliqué parce qu'il ne faut pas le chouchouter bien sûr il ne faut pas qu'il soit aussi le bouc émissaire donc il faut essayer de le considérer comme les autres mais moi je fais la démarche inverse en fait c'est que je considère tous les joueurs un peu comme mes fils et du coup la vision est complètement différente mais c'est vrai qu'en fait il est très intelligent et il fait très attention mais c'est vrai que souvent il a plus un sentiment d'injustice et de frustration et donc je demande à mes adjoints d'aller le voir et de parler un peu et qu'on a de temps en temps il est arrivé deux trois fois d'avoir un entretien privé tendu mais voilà ça se passe relativement bien et je remercie surtout mes adjoints et mon fils parce que tout le monde c'est des bons les bons tampons c'est très bien parce que ça répond à la question de Benjamin qui demandait est-ce que dans le staff des assistants peuvent doivent être plus proches des joueurs exactement c'est très très important en fait c'est très important c'est que moi en tant que en tant qu'aide coach comme je disais tout à l'heure c'est moi qui prends les décisions bonnes ou pas bonnes pour les joueurs et donc il y a une certaine défiance et donc tous les membres de mon staff ce sont des des alertes ils doivent être très proches des joueurs ils doivent parler un peu plus aux joueurs s'ouvrir et eux ils doivent me remonter toutes les informations de mal-être ou pas et moi j'essaye de filtrer toutes ces informations pour retourner vers le joueur donc en général l'histoire elle se fait comme ça le joueur comme il est proche d'un adjoint ou du manager Pascal Foussard est très proche des joueurs Arnaud Jensran est très près des joueurs Olivier Morillet le préparateur physique est très près des joueurs le kiné bien sûr donc tous ces gens tous Paolo un peu moins il est toujours proche tous ces joueurs tous ces membres du staff prennent des informations et viennent me les dire il y a un problème avec un tel il y a un problème avec un tel s'il y a beaucoup de problèmes soit je le gère de façon globale soit immédiatement je vais voir le joueur directement pour qu'on puisse s'exprimer et qu'on puisse s'expliquer mais le staff est vraiment très important pour ça pour ce retour d'informations ok une question sur Facebook de Romain comment gères-tu le changement de statut des joueurs quand un joueur cadre se fait dépasser par un remplaçant c'est compliqué c'est compliqué parce que je pense quand on fait du haut niveau on a de l'orgueil on a envie de jouer on est sous les lumières donc voilà on est vexé et ça fait une frustration supplémentaire maintenant le sport de niveau c'est vraiment une roue qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne donc il faut arriver à faire comprendre ça et puis il faut arriver à faire comprendre aussi que même s'il n'est plus titulaire il a une part à jouer très importante pour l'équipe parce qu'il a un rôle mais c'est assez c'est plus compliqué il faut faire il faut être plus attentif il faut expliquer encore plus avec le joueur frustré ses choix il faut l'expliquer mais il faut vite basculer dans l'action et il ne faut pas faire trop de pathos parce que plus on communique et plus on est pris à défaut et donc il faut être je pense expliquer les choses voilà c'est comme le médecin quand vous avez un cancer il faut la gangrène il faut amputer c'est comme ça ça ne vous plaît pas mais il faut faire comme ça après tu acceptes la situation ou tu ne l'acceptes pas il faut que ce soit le joueur qui décide d'accepter ou pas la situation mais par contre il faut être très clair sur la situation ok merci beaucoup une autre question de Mickaël concrètement si on sait qu'il faudra du combat et de la folie pour faire des jeux une équipe en quelle mesure mettre plutôt les joueurs qui ont ces qualités sur le terrain et changer un set de départ type quand il faudra de la patience et de la rigueur par exemple oui c'est possible mais ça c'est plutôt dans le coaching pour moi ce serait plutôt dans le coaching mais en général ce qu'on cherche le plus important c'est trouver un équilibre d'équipe donc l'équipe elle soit équilibrée on peut pas mettre 6 impulsifs sur le terrain parce que ça va partir dans tous les sens ou on peut pas mettre 6 calmes sur le terrain parce que sinon on n'y avancera pas donc déjà dans l'historique de l'équipe on a trouvé un équilibre avec tous ces caractères et ce relationnel et les qualités techniques par contre sur le banc ce qui est intéressant c'est d'avoir sur le banc des joueurs qui vont amener ce grain de folie ou qui vont amener ce grain de sérénité par exemple on parlait de statut de joueur qui était Julien Linel par exemple qui était un joueur très important dans un collectif parce que par ses qualités qui a eu un peu de difficulté à accepter le fait d'être sur le banc pendant les championnats d'Europe et pendant les championnats de la qualification technique pour même s'il était blessé et je lui ai expliqué que son rôle était dix fois plus important que n'importe quel titulaire parce qu'il était capable de renverser un match de booster le match dans un sens et rentrer sur n'importe quel joueur alors ça c'est accepter de la frustration pour le bien de l'équipe mais par contre je sais que je peux avoir son grain de folie son énergie au milieu de match ou en fin de match donc j'utilise plutôt les caractères de façon individuelle individuelle pour booster ou pour calmer mais pas de façon collective je ne sais pas si je pense que j'ai été assez clair là-dessus oui oui toujours alors tous les joueurs de l'équipe de France sont des leaders dans leurs équipes respectives est-ce que vous bridez bridez-vous les joueurs dans un dans un dans leur comportement en match sur des échanges physiques verbaux par rapport aux adversaires par exemple discuter avec l'arbitre etc afin d'éviter tout débordement collectif ou non j'essaye mais des fois il y en a qu'on ne contrôle pas vraiment mais c'est vrai qu'on essaye je pense que ce qui est important c'est que le joueur il comprenne que l'arbitre il ne reviendrait jamais sur sa décision parce que la plupart du temps c'est dans les frustrations avec l'arbitre donc là il faut savoir que l'arbitre il ne reviendra pas sur ses décisions donc plutôt que de perdre de l'énergie et de la concentration essayer de diminuer cette frustration en l'inculquant et en la travaillant donc ça se travaille aussi à l'entraînement ça les fautes d'arbitrage en jeu pour que les joueurs ils pètent les plombs et puis finalement c'est comme ça voilà essayer de créer ça après il y a l'autre alternative qui est chambrer et agresser l'adversaire verbalement je n'aime pas quand c'est fait inutilement je pense que c'est nécessaire à un moment donné si on est en difficulté pour gagner mais je pense qu'il ne faut pas le faire inutilement donc l'idée c'est d'essayer de contrôler le moment où ça peut ça peut chambrer mais on a on a besoin de cette de cette agressivité pour moi le volleyball est un sport très lisse mais très agressif on a besoin d'être agressif dans tous les gestes techniques et dans tout ce qui est dans la la combativité et si on a besoin de ça si on a besoin de chambrer pour être agressif tant pis on chambrera un peu mais il faut contrôler le moment et il faut que ce soit bien fait et il faut pouvoir l'assumer il y a des joueurs qui peuvent l'assumer donc ils peuvent le laisser faire par contre il y a des joueurs qui vont chambrer mais qui ne sont pas capables d'assumer à ce moment là il faut leur interdire de chambrer ok sur Youtube on me demande alors comment faire quand il n'y a pas de leader naturel dans une équipe par le jeu ou par la personnalité on essaye de le travailler on essaye de développer ça à Cannes j'avais une équipe où il y avait très peu de leaders agressifs justement donc je faisais des entraînements où quand on faisait du jeu je désignais un joueur en disant dans cette équipe c'est toi qui es le leader verbal de l'équipe et dans l'autre équipe j'en désignais un autre pour essayer de les mettre en valeur et qu'ils prennent leurs responsabilités devenir un leader c'est pas facile mais ça peut se travailler ça peut se travailler on peut apprendre on doit apprendre on doit enseigner aux joueurs à être schizophrènes on peut avoir on peut avoir des joueurs très bien élevés bien polis très gentils mais par contre quand on vient sur le terrain il faut savoir que dès qu'on met un maillot on devient un acteur on devient des acteurs qu'est-ce qu'il faut pour gagner quel est le caractère qu'on doit avoir pour gagner donc prends ce caractère là deviens un acteur et reste-y jusqu'au dernier point et j'essaye de temps en temps de façon en privé demander à des joueurs d'avoir une attitude un peu plus agressive d'avoir ce comportement là et donc à Cannes je désignais des joueurs en leur disant ben voilà aujourd'hui c'est toi le leader c'est à toi d'être la tête de con c'est à toi de tirer l'équipe pour essayer de développer ça ok sur la gestion de l'équipe on me demande sur Youtube est-ce que toi ou le staff vous expliquez le rôle de chaque joueur avant la compétition oui plutôt même au début de la préparation le rôle de chacun les qualités les points forts les points faibles et ce qu'on attend d'eux oui on l'explique avant pendant la préparation pendant la compétition un peu moins parce qu'on est plus on est plus censé savoir déjà ce qu'on vaut et ce qu'on est comme joueur et on est plus centré sur l'adversaire la question de Manu je pense que Laurent a déjà répondu en partie il demandait quelle différence majeure as-tu constaté entre ton rôle de sélectionneur et celui d'entraîneur de club dans le domaine de la gestion des individus c'est beaucoup plus difficile dans l'équipe nationale parce que quand je suis entraîneur de club c'est toi qui choisis les joueurs tu peux choisir des français des étrangers des brésiliens des américains des rusques tout ce que tu veux c'est toi qui les payes tu maîtrises ton environnement tu maîtrises ta salle tu maîtrises tes horaires d'entraînement tu maîtrises tout et surtout les joueurs ils sont libres c'est-à-dire qu'une fois que l'entraînement est terminé ils rentrent chez eux ils se nettoient la tête ils font voilà et donc c'est c'est très confortable en équipe nationale même si l'attrait de l'équipe de France ça fait rêver mais au bout d'un moment il y a des joueurs ça fait 10 ans 11 ans 12 ans qui sont en équipe nationale qui passent 4 mois 5 mois loin de leur famille de leurs amis on est les uns sur les autres on est 24 heures sur 24 pratiquement les uns sur les autres plus les voyages plus l'inconfort des voyages et du coup et on est beaucoup dans la frustration en fait beaucoup dans la frustration parce que on prend des joueurs qui sont qui jouent partout dans leur club qui sont des stars en équipe de France il n'y en a que 6 qui jouent qui sont sur le 6 de départ donc il y a beaucoup de frustration du coup c'est beaucoup plus difficile à gérer c'est pour ça que l'aspect psychologique les 3 outils je reviens dessus mais ça donne des clés des idées parce qu'il faut qu'on arrive à trouver à travailler en harmonie avec tous ces tous ces problèmes là et ce qui est terrible aussi en équipe nationale c'est que on ne maîtrise pas forcément son environnement on est obligé de tourner d'aller dans différents gymnases différents hôtels ça c'est très compliqué au bout d'un moment et très pesant merci dans la gestion toujours de l'équipe une question là qui est posée comment on gère justement les problèmes de comportement les problèmes un peu disciplinaires comment il y en a toujours soit on met des amendes on fait des rappels à l'ordre les joueurs se parlent entre eux après ça peut aller aussi jusqu'à l'exclusion d'accord mais bon c'est vraiment le dernier dernier ressort on essaye d'être quand même intelligent dans la gestion dans cette gestion là mais j'essaye toujours de me mettre dans la peau du joueur et de voir ce qu'ils doivent endurer pour être en équipe de France donc je suis un peu plus coulant et c'est vrai que les grosses fautes après ça peut être sanctionné par l'écart la mise à l'écart alors moi ce que j'essaye de faire c'est supporter un maximum de guider un maximum puis une fois que j'estime que la limite a été franchie il n'y a plus jamais de retour ok merci beaucoup il y a une question d'Hervé alors tu as commencé par motivation cela semble facile chez les garçons mais un grand mystère chez les filles ah oui je ne sais pas si c'est un grand mystère bon moi j'ai eu la chance d'entraîner une très grande équipe comme le Racing Club de Cannes avec les objectifs élevés et je pense que le fait d'avoir des objectifs élevés ça induit un engagement et une motivation très hautes et je pense que chez les filles on peut avoir la même adhésion si on donne du sens à ce qu'elles font si on donne du sens à ce qu'on fait en expliquant bien parce qu'elles ont un potentiel de raisonnement bien supérieur je trouve aux hommes et donc je pense qu'il faut qu'on soit à leur hauteur intellectuellement pour les impliquer physiquement mais il faut arriver aussi à qu'elles soient impliquées physiquement et une fois qu'on a arrivé à avoir cette adhésion là je pense qu'on peut aller très loin mais c'est vrai que tout tourne autour de la motivation on ne peut pas imposer les choses Pascal tu voulais intervenir c'est un peu interactif ouais salut bonjour il y a plusieurs questions aussi des gens qui m'ont envoyé des textos est-ce que c'est acceptable pour toi de refuser une sélection je pense que tout est acceptable ça dépend les raisons je pense que les joueurs peuvent avoir de la lassitude et je pense que chaque joueur a sa propre histoire et sa propre vie et je ne suis pas là pour juger ce qui se passe dans la vie des différents joueurs mais voilà donc après je suis assez assez distant avec ça j'accepte ça par contre il faut savoir le moment où ça a été fait juste dernière question est-ce que tu penses comme beaucoup j'entends en tout cas les générations ont changé dans l'accès à la performance dans les moyens mis en oeuvre pour y arriver et comment tu le gères comment tu l'acceptes je l'accepte c'est que moi je suis d'une autre génération on était très docile et on faisait ce qu'on nous disait et on acceptait tout mais c'est vrai que les jeunes de maintenant ils sont plus dans le questionnement dans l'immédiateté il faut que ça arrive tout de suite il ne faut pas que ce soit trop dur il faut que ce soit fun il faut que il faut que ce soit cool il faut que ce soit bon bref il faut que ça change il faut qu'il y ait de la variété et du coup c'est un vrai challenge mais une fois que j'essaye de m'adapter à leur centre d'intérêt et leur ce qui fait avancer et donc j'essaye d'agir là en avalant mes convictions par exemple les briefings d'avant match moi c'était le silence religieux il fallait écouter le coach quand j'entraînais à Cannes c'était comme ça puis moi maintenant l'équipe de France c'est le rap c'est la musique c'est je pète c'est je m'amuse je me maquille devant la glace voilà ça fait partie ils ont une capacité à passer de l'insouciance au professionnalisme et ils n'ont peut-être pas le même temps de réflexion que nous on pouvait l'avoir donc voilà j'essaye de m'adapter là-dessus après ce que ce que je trouve très important je me suis peut-être mal exprimé au début aussi que j'ai appris avec ces joueurs c'est que manier l'humour était une arme puissante pour faire passer les messages et pour les amener là où on voulait les amener l'humour et la dérision il ne faut pas avoir peur de rire de soi et de se moquer de soi et en règle générale par exemple j'essaye d'utiliser j'essaye d'utiliser un peu d'humour pour faire passer les messages et pour dire voilà maintenant on va faire ça alors que si on est très directif et très droit très rigide dès le départ ça ne passe pas et c'est vrai que l'un des plus gros succès je trouve de cette équipe c'est qu'au bout de 8 ans ou 9 ans les joueurs ils viennent avec la banane aux entraînements à tous les entraînements ils commencent ils font leur petit jeu c'est du plaisir du plaisir et quand je vois qu'on peut avoir du plaisir avec une équipe professionnelle ou avec une équipe de France et bien on doit essayer de retrouver ce plaisir avec n'importe quelle équipe à n'importe quel âge parce que c'est ce qui est le moteur aussi la performance et surtout d'avoir envie de progresser voilà mais c'est vrai qu'ils m'ont appris beaucoup cette génération là et j'ai appris à changer moi-même et à prendre de la distance par rapport à leurs états ok une question de Manu tu parlais de tes objectifs élevés à l'entraînement comme en compétition alors comment gères-tu l'échec de ces objectifs tu le vis sûrement comme eux bah oui peut-être même plus fortement parce que quand on est coach on voit on n'est pas qu'un seul joueur on voit les 14 joueurs plus le staff qu'il y a derrière on voit les investissements de la fédération des partenaires on voit les investissements voilà donc c'est assez énorme et j'essaye de gérer ces échecs en disant voilà en essayant d'être pragmatique et comme comme pour essayer de résoudre un problème voilà bon on avait dit qu'on allait travailler l'attaque après défense l'attaque de transition le service on a été performant là mauvais là donc j'essaye de partir sur des bases qu'on peut analyser et qu'on peut travailler pour essayer de progresser donc c'est du concret de façon collective et de façon individuelle puis après il y a une donc voilà donc ça c'est relativement plus facile et après il faut se remettre en question sur ma propre attitude qu'est-ce que j'ai proposé au temps d'entraînement qu'est-ce que j'ai proposé au match avec quel joueur je suis parti quel joueur a été performant les interactions avec tel joueur et tel joueur où est-ce que j'ai lâché où est-ce que justement je parlais de de rigueur où est-ce que je n'ai pas été assez rigoureux dans le travail etc. tout ça c'est une remise en question qui est faite c'est comme en club après chaque saison ou après chaque match mais là en équipe de France c'est d'autant plus violent qu'on a peu de temps de préparation et sur un match un match peut décider de toute la saison donc c'est violent et j'essaye de l'utiliser comme base de départ pour ok on a progressé là on a un peu chuté on va essayer de reprogresser pour repartir de l'avant pour essayer d'aller un peu plus haut il faut ce que j'essaye de faire et ça c'est vraiment un message fort c'est toujours donner de l'espoir qu'on va s'améliorer toujours montrer qu'on va s'améliorer et qu'on a l'espoir de s'améliorer il y a justement une question par rapport aux objectifs est-ce qu'ils sont déterminés conjointement avec le groupe avec les joueurs ou avec le staff oui je pense parler de joueurs avec les joueurs c'est non en fait très franchement je viens moi avec mon rapport avec mes conclusions et je leur expose mes conclusions et mes propositions et après il peut y avoir de la discussion et après on peut on peut travailler ensemble mais de toute façon il y a toujours un départ je mets sur la table quelque chose et après on s'enrichit avec les retours et on co-construit après parce que ce qui est difficile aussi en équipe de France c'est que les joueurs le match le TQO par exemple le match il se termine le dimanche 10 et le 11 ils sont au club et ils jouent le 12 donc il n'y a pas les débriefings sont très compliqués à faire en équipe de France et ça se fait un petit peu au téléphone de façon individuelle mais je préfère faire moi le gros du travail sur Youtube on parle de Béatrice on parle beaucoup des états d'âme des joueurs et pas de ceux des membres du stade en particulier de l'entraîneur si tu as un coup de mou comment es-tu à le gérer ? à dire la vérité cet été ça a été un peu dur après le premier tournoi de qualification aux Jeux Olympiques en Pologne où on a très mal joué enfin on a raté un gros match contre la Pologne et on a raté la qualification et là j'ai eu un coup de mou parce que c'était il n'y avait rien qui allait et du coup j'ai eu la chance d'avoir on parlait tout à l'heure un préparateur mental et la fédération m'a aidé en m'accompagnant avec un préparateur mental pendant un mois et demi deux mois et ça ça a été très sympa et la leçon que j'ai tirée du préparateur mental parce qu'il m'a dit il faut que tu penses à toi et il faut que tu penses à te ressourcer en te faisant plaisir et donc ça c'était important effectivement parce qu'on a plein d'états d'âme et en général on a des états d'âme qui passent parce qu'on a le staff qui est très solidaire très loyal très solidaire et donc on est là entre nous à s'entraider on est vraiment une petite communauté mais par moments c'est un peu plus difficile et on a besoin d'aide un peu un peu supérieure et ça m'a bien aidé l'été 2019 tu peux intervenir une minute oui oui bien sûr vas-y oui Laurent je voulais savoir parce que j'ai la chance de côtoyer Dino Brousseau que tu connais bien oui parce que lui il a été l'assistant de Glenn moi je voulais savoir comment toi et ton staff vous gérez les décalages horaires comment vous faites parce que vous passez d'un fuseau à un autre je ne parle pas de la fatigue et tout mais comment vous gérez avec vos staff on le gère dans le dur on se met directement à l'horaire du pays et on maintient le rythme qu'on a en Europe le plus rapidement possible alors c'est vrai que c'est délicat parce que les joueurs quand on va surtout vers l'Est chez le Japon on joue souvent à des horaires où on a envie de dormir donc on essaye d'aller dans le dur en général au bout de 2-3 jours on arrive à récupérer le décalage et ce que je fais le petit truc que je fais en coaching c'est que je mets un 6 et j'évite de faire des changements parce que les joueurs ils ont plutôt tendance à s'endormir et à être crevés et ça devient délicat donc il faut les prévenir longtemps à l'avance mais c'est vrai que le décalage c'est usant sur une VNL 5 week-ends 3 continents c'est très compliqué vous arrivez à dormir par exemple à donner je ne sais pas moi des somnifères pour l'avion après c'est vrai que pour certains on donne des somnifères c'est les joueurs qui demandent des somnifères dans l'avion somnifères en arrivant ou de la mélatonine on essaye ces trucs là mais c'est vraiment à discrétion et il y a des joueurs qui n'ont aucun problème et d'autres qui en ont un peu plus et le staff beaucoup de problèmes parce qu'on est bien plus vieux que les autres bonsoir tout le monde bonsoir j'ai juste une question je voulais savoir en termes des relations humaines comment tu gères la saison avec tes joueurs quand ils vont en club est-ce que tu vas les voir est-ce que tu les appelles est-ce que s'il y en a un qui ne se sent pas bien dans son club je ne sais pas t'appelles vous avez des échanges est-ce qu'il y a ces affinités là pendant la saison est-ce qu'ils ont besoin de toi voilà alors j'ai une approche complètement différente de ce qu'il peut avoir au foot au basket ou au hand c'est que je les laisse tranquilles et en totale liberté dans leur club je pense qu'on vit suffisamment longtemps pendant 4 et 5 mois qu'ils ne veulent plus me voir moi je ne veux plus les voir et qu'il vaut mieux qu'ils se ressourcent en ayant un autre discours notre discours notre façon d'entraîner et d'autres objectifs pour moi la meilleure façon de commencer la saison c'est qu'ils aient complètement oublié l'équipe de France pendant 7 mois ou 8 mois par contre de temps en temps quand même je vais en voir certains je ne peux pas voir tout le monde mais je vais voir lors d'un match ou deux matchs je vais regarder un ou deux entraînements je vais voir certains joueurs les joueurs ils sont en relation souvent surtout avec le kiné le kinéthérapeute ou le médecin ou le préparateur physique s'ils ont besoin de préparation de programme mais moi j'essaye de couper le cordon ombilical démerdez-vous faites votre vie parce que chacun a un statut différent un rôle différent et c'est bien qu'ils oublient qu'ils oublient l'équipe de France parce que c'est c'est sain dans la tête d'oublier pour revenir à mon sens c'est mon avis par contre si un joueur a des problèmes à ce moment-là on va s'en occuper c'est bon ? J'affiche moi j'ai une question oui tu peux Isali on t'entend aussi vas-y Félix Laurent tu vas connaître tu vas aller au Japon et entraîner en club au Japon justement par rapport à la gestion humaine où on a souvent une vision d'un monde complètement différent du côté asiatique est-ce que tu vas anticiper ou comment tu vas anticiper ça est-ce que tu vas changer ou tu vas venir avec tes idées que tu nous exposes depuis tout à l'heure et puis tu verras bien si ça marche j'ai eu la chance j'ai eu la chance de connaître un monde différent avec le monde féminin du Racing Club de Cannes en fait j'avais besoin de prendre un peu de distance avec l'équipe de France je pense que c'est le cycle on va le terminer à Tokyo 2021 et en fait on m'a proposé ce challenge qui me plaît par les côtés complètement décalés sur la culture sur la façon d'entraîner sur le travail de la technique où justement les japonais ils travaillent avec beaucoup de répétition beaucoup de précision dans le geste alors que moi comme j'en ai pu en discuter je suis beaucoup plus le geste dans la compétition dans le jeu je suis plus dans l'agressivité ils sont beaucoup dans la retenue et dans le respect donc il ne faut pas oublier que le Japon est quand même une très grande nation et grande histoire du volleyball donc pour moi c'est une certaine fierté de pouvoir aller là-bas je vais y aller avec mes idées en fait parce que l'erreur que j'ai faite avec Canne, mes filles c'est que j'avais trop écouté trop tâtonné moi je vais y aller avec mes idées en plus on m'a demandé de venir comme ça donc je vais venir avec mes idées ma façon d'entraîner ma façon de coacher et s'il faudra s'adapter on verra mais je commencerai comme ça par contre c'est vrai que ce qui me fait un peu peur aussi c'est que enfin peur le challenge va être le challenge de la langue ça ça va être une belle barrière parce que je pense que je suis vraiment très attentif aux mots que je dis aux joueurs pour préserver la fierté pour aller les titiller pour garder la motivation et pour moi les mots sont très importants la façon dont on les dit et les mots sont très importants et ça je vais avoir un désavantage par rapport au Japon mais bon je pense qu'il y aura d'autres avantages mais pour moi c'est une très belle aventure pour tout ce qui est nouveau sur tout ce qui est organisation type de jeu jeu très technique moins physique etc je vais y aller avec mes certitudes et je m'adapterai après s'il faut une ouverture d'esprit voilà exactement il faut être pragmatique ça te permettrait également de préparer pour l'équipe de France l'année prochaine en plus ce sera beaucoup plus disons que je connaîtrais mieux les salles voilà mais voilà on verra non mais ce qui est cool c'est que voilà ça devrait aller donc Pascal qui sur ce départ au Japon qui demandait si c'était un besoin de compléter tes connaissances aussi aussi d'accord c'est c'est aussi pour moi c'est très important de 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 prendre quelque chose de nouveau c'est à dire que pendant pendant la saison il y a la saison d'équipe de France et en dehors de la saison d'équipe de France je ne vais pas forcément voir les joueurs mais je vais beaucoup voir les autres entraîneurs parce que ce qui est intéressant je trouve c'est d'aller rechercher ce qui se passe ailleurs sur les petits détails sur la préparation physique sur les échauffements sur la façon de travailler la passe la façon de travailler l'attaque tout ce qui est nouveauté je trouve ça vraiment intéressant à voir chez les autres et quel que soit le niveau quel que soit le secteur que ce soit masculin féminin beach centre de formation c'est toujours intéressant de voir et de se questionner là dessus et parce que je suis à la recherche effectivement de m'améliorer et devenir un meilleur entraîneur encore et je pense que le système asiatique japonais je pense peut m'apporter quelque chose dans le travail de la technique la philosophie de l'entraînement la philosophie de la technique la philosophie tactique et ça ça sera une expérience superbe pour moi ok alors il y a encore quelques questions Laurent j'espère que tu n'es pas trop fatigué non ça va quelques questions sur la gestion justement encore de l'équipe alors là c'est Pascal Bonhomme au temps mort tu préfères parler exclusivement avec ton passeur ou c'est souvent en fonction de la solution de la situation pardon ou bien tu préfères toujours t'adresser à l'ensemble de l'équipe sincèrement je n'ai pas de vérité là-dessus des fois je ne dis pas grand chose des fois je vais dire beaucoup plus je sais que les messages sont très durs à être intégrés donc il vaut mieux donner j'essaie de donner une consigne maximum maximum deux souvent c'est global quand c'est par rapport à l'attitude et à la concentration et plutôt individuel si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un passeur c'est plus facile de prendre individuel pour parler de tactique ou de choix des joueurs à caractère plus fort peut-être qu'il faut mieux les prendre en aparté aussi des joueurs qu'on veut vexer pour qu'ils reviennent dans le match c'est peut-être bien de les intégrer individuellement face à tout le monde voilà je n'ai pas forcément de vérité j'essaye de m'adapter d'accord merci beaucoup oui juste une question sur la gestion du groupe on parlait tout à l'heure des joueurs que tu pouvais exclure est-ce que si les cadres ou alors le groupe je ne sais pas viennent te voir et te demandent de réintégrer le joueur dans l'équipe est-ce que c'est ta décision qui compte ou alors tu peux prendre l'avis du groupe la vie du groupe peut être important il a déjà été important mais il faudra certainement beaucoup me convaincre pour appeler quelqu'un et il faudra beaucoup d'arguments parce qu'en général je suis très 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 patient et je sais qu'il y a beaucoup de il n'y a pas de de règles absolues on fait de l'humain donc l'humain c'est c'est jamais blanc ou noir c'est il y a des adaptations mais une fois que j'ai pris une décision c'est assez compliqué mais le groupe a déjà influencé sur les sélections ça c'est clair le groupe a déjà influencé sur les sélections et et c'est ça parce qu'à un moment donné on peut avoir notre propre idée notre propre mode de fonctionnement mais j'ai dit que ce qui était important au delà des quatre piliers technique tactique physique et mental la vie du groupe l'association du groupe est primordiale pour faire un résultat donc je ne peux pas aller contre contre ce groupe là je dois le faire adhérer pour qu'on prenne tous ensemble une bonne décision merci beaucoup une question sur Youtube alors bonsoir quelle piste de travail donnerez-vous sur les notions de gestion des personnalités aux entraîneurs de division amateur M3 et M2 le contexte étant complètement différent du monde pro il n'est pas différent du monde pro le monde pro pour moi c'est exactement le même contexte et c'est ça et c'est ça que je voudrais simplifier c'est que la technique la technique le physique le mental c'est le même niveau c'est le même niveau d'engagement les enfants s'engagent de la même façon la nationale 2 peut s'engager de la même façon sauf si les joueurs sont un peu trop vieux qu'ils ont déjà un boulot une famille compliquée pour modifier pour avoir les mêmes objectifs mais dans ces cas-là on est obligé de composer et à ce moment-là on a moins de problèmes mais pour moi la gestion de groupe la motivation on doit essayer de pouvoir avoir la même chose chez les pros chez la M2 et chez les jeunes parce que les clés de la motivation sont les mêmes les groupes sont les mêmes il y aura toujours des passe-droits il y a toujours des passe-droits il y a toujours des joueurs qui doivent accepter des situations difficiles et il faut arriver à trouver et à unir tout ça mais pour moi je ne fais pas de différence entre les différents niveaux ok merci beaucoup encore une question alors Manu les joueurs se voyaient-ils où ils sont aujourd'hui au début quand tu as pris la direction de l'équipe de France sinon comment as-tu fait pour leur faire envisager que c'était possible alors ce qui est étonnant c'est que quand on a pris l'équipe pour 2012 l'équipe elle ne savait pas où elle allait en fait elle a été surtout très frustrée par la non-qualification pour les Jeux de Londres et c'est vrai que moralement et mentalement c'est toujours très dur sinon on n'avait pas été qualifiés pour Tokyo ça aurait été vraiment très très difficile et donc il fallait redonner l'espoir et montrer que ce qui était important pour le groupe c'était la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio donc c'était dans 4 ans donc pour leur donner pour leur montrer l'importance de penser à Rio pour se qualifier il fallait y penser dès maintenant le premier stage d'équipe de France que j'ai fait ça a été le jour le premier jour a été le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres un symbole ça c'est très très important parce qu'il faut s'impliquer pour réussir il ne faut pas se dire blablabla moi je veux me qualifier je vais y arriver non non il faut s'impliquer il faut s'entraîner il faut remettre du travail il faut mettre de la souffrance il faut mettre des déplacements il faut mettre des matchs il faut mettre des matchs gagnés des matchs perdus et il faut mettre des titres et on avait fait un comment dirais-je un un powerpoint où j'expliquais les objectifs qu'on devait avoir les objectifs intermédiaires être demi-finaliste la première année monter sur un podium la deuxième année refaire un podium la troisième année etc. pour pouvoir se qualifier et espérer aller aux Jeux Olympiques et le fait de montrer et d'écrire les objectifs en expliquant les moyens et en contrôlant un peu les adversaires en montrant les adversaires je pense que ça a marqué les états d'esprit et comme j'avais une grosse partie de jeunes joueurs qui venaient d'un titre de champion d'Europe junior qui semblait impossible pour le volleyball français les joueurs ils ont absolument adhéré au fait que ce soit possible de réussir en la première année 2013 on n'a pas fait demi-finaliste on n'a fait que cinquième des championnats d'Europe mais c'était pas mal l'année d'après on a fait quatrième aux championnats du monde donc il y a eu cette progression qui est arrivée qui s'est installée qui a donné du crédit aux étapes et aux chemins qu'on avait indiqués et surtout alors ça j'ai pas fait grand chose mais les joueurs les jeunes Ngapet Tilly Tonyuti Linel etc Leroux ils ont toujours porté cette idée dans l'équipe que tout était possible et c'est là c'est ce que je leur ai dit aux joueurs c'est leur plus grande force la plus grande force c'est qu'ils ont toujours cru que c'était possible et donc après il fallait juste les accompagner dans cette croyance Ok il y a encore quelques questions sur la gestion justement gestion externe des facteurs externes il y a Johnny qui demande les journalistes ont un rôle important dans la mise en concurrence des joueurs en leur attribuant des notes individuelles après chaque match etc ce qui peut accroître des tensions au sein d'une équipe si c'est le cas comment le staff gère cette situation Alors c'est très vrai il y a les journalistes il y a la famille il y a les amis et il y a les réseaux sociaux et tout ça on a du mal à le contrôler enfin on ne contrôle même pas on ne contrôle même pas et les journalistes ils ont leur leur liberté d'expression et c'est eux qui effectivement peuvent encenser ou descendre un joueur et ça fait partie aussi du système pro on n'existerait pas s'il n'y avait pas les journalistes les journalistes ils nous mettent en valeur ils vendent notre sport ils donnent de l'envie etc donc il faut l'accepter et c'est vrai que la gestion d'un jugement extérieur sur un joueur peut l'atteindre et c'est à nous staff à essayer de lui faire comprendre que même s'il a mal joué il a apporté quelque chose ou il apportera quelque chose essayer d'être concret dans non pas dans le jugement de sa personne mais dans le jugement de sa prestation et une prestation elle peut être évaluée par les statistiques elle peut être réappuyée par la vidéo mais il peut y avoir aussi ce qui est un peu immatériel l'énergie positive ou négative ou négative que le joueur a mis dans l'équipe donc il faut essayer de décortiquer de façon rationnelle la prestation du joueur qui s'est fait incendier ou pas par les journalistes ou même par moi mais donner des clés pour s'améliorer par contre ce qu'on ne gère pas du tout et qui devient très compliqué c'est la gestion des réseaux sociaux surtout en compétition je trouve que les réseaux sociaux sont très sont méchamment négatifs la plupart du temps méchamment négatifs et ça ça affecte beaucoup les joueurs et le staff et éventuellement le staff le staff nous on prend tellement de boulot qu'on ne regarde même pas mais les joueurs ils sont tout le temps là-dessus et ça ça affecte surtout la récupération et ça on n'y arrive pas donc on leur demande please s'il vous plaît essayez de vous détacher de ça de ne pas trop regarder et ça devient de plus en plus incontrôlable donc on essaye c'est pour ça que c'est important d'essayer de rationaliser d'expliquer et aussi se détacher de tous ces de tous ces 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 comment ces jugements hors équipe mais c'est compliqué j'ai juste une dernière question vas-y ouais ça se voit que Laurent Thilly tu valorises beaucoup plus ton groupe tes joueurs est-ce que en retour tu as ces sentiments là qu'ils dévalorisent aussi parce qu'il y en a certains qui viennent te dire je ne sais pas à la fin d'une compétition que vous avez gagné ben coach je ne sais pas est-ce que tu es reconnaissant ouais je pense qu'ils sont reconnaissants sans me le dire mais en restant et en étant derrière depuis aussi longtemps et je pense que ça c'est la plus grosse reconnaissance et ça n'a pas besoin d'être dit et ce n'est pas ce que je recherche mais je crois que on a fait du bon boulot pour que après 8 ans 9 ans le groupe arrive à faire encore ces résultats là donc ça je pense que c'est la plus belle reconnaissance mais ce que tu dis c'est très vrai c'est le site que je disais le PCA la Positive Coaching Alliance je suis tellement tellement persuadé de la règle de 4 compliments pour pour une réprimande tout ça parce que depuis le début je dis il faut garder l'espoir et donner l'espoir de s'améliorer et d'être bon un jour si on est là et qu'on est négatif 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 qu'on donne des coups de bâton pourquoi je vais jouer pour toi c'est pas la peine je suis suffisamment grand j'ai d'autres choses à faire et c'est pareil et c'est encore plus vrai pour les jeunes et c'est encore plus vrai pour les filles et c'est encore plus mais c'est vrai pour n'importe quel niveau et c'est pour ça que je suis vraiment si vous pouviez retenir qu'une chose c'est les 3 outils que j'ai donnés au début ça vous donnera tellement d'idées et d'ouvertures sur les comportements la gestion et la motivation qui sont des clés pour pour tous les entraînements et les équipes qu'on va avoir mais c'est vrai que j'essaye d'être très 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 positif et je sais après aussi que c'est comme comme élever ses enfants on essaye de donner toutes les clés à ses enfants pour qu'ils soient le plus autonome sans rien attendre en retour par contre on est tellement content quand ils réussissent que ça suffit donc c'est un peu la même chose avec cette équipe de France d'accord merci beaucoup il y a une question pardon est-ce que tu peux nous parler Laurent de la philosophie du camp ah c'est une philosophie la philosophie du camp d'entraînement la philosophie du camp d'entraînement c'était aussi pour radicaliser l'état d'esprit français où on attendait qu'on soit sélectionné pour aller s'entraîner et pour aller progresser moi j'étais assez choqué je suivais un peu les stages équipes de France à prime et j'étais assez choqué de voir beaucoup de joueurs frustrés des joueurs entre deux âges nous on ne mérite pas d'être là on mérite d'être avec Léa on n'a pas besoin d'être là donc sur 12 ou 14 joueurs il n'y avait que 6 ou 7 joueurs qui s'entraînaient et ça me révoltait donc quand j'ai pris l'équipe de France en 2013 de suite on a essayé de me j'ai dit qu'on change complètement on met en place un camp ouvert à tout le monde joueurs sélectionnables et ils peuvent venir ils se payent leurs déplacements et leur hébergement nous on leur paye la nourriture et ils s'entraînent c'est une possibilité de s'entraîner en plus parce que quand tu es entraîneur de club moi j'entraînais Cannes à la fin de la saison par exemple j'avais tous les étrangers qui partaient tous les internationaux qui partaient et je me retrouvais avec 2-3 joueurs mais 2-3 joueurs pour moi ce n'est pas assez suffisant pour faire du travail qualitatif donc plutôt que d'avoir 2-3 joueurs là la fédération organise un camp pour que ces joueurs là puissent se réunir sur Montpellier pour avoir des en fait des heures supplémentaires d'entraînement technique tactique physique une autre façon de s'entraîner une autre façon de voir le volleyball et surtout de démontrer que les joueurs avaient envie de progresser et de se prendre en charge une certaine autonomie et remettre la motivation en place du coup quand on a affaire que des joueurs motivés les horaires d'entraînement on peut s'entraîner à 7h du matin ou à 9h du soir il n'y a jamais de joueurs qui rouspètent il y a une très grande motivation et on fait une très bonne qualité de travail et il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le camp d'entraînement avant de venir en équipe de France et ça c'était je pense une bonne chose parce que ça montrait une prise en charge individuelle vers la performance je n'ai rien inventé c'est un peu le système américain anglo-saxon et c'est une très belle chose ok justement alors par rapport à toujours à la gestion de l'expérience des joueurs beaucoup de joueurs de l'équipe de France jouent à l'étranger est-ce que ça a été justement un gros plus pour l'équipe de France et Manu qui demande quelle part de la réussite de l'équipe de France accordes-tu au départ des joueurs dans les championnats à l'étranger es-tu incitateur ou facilitateur de cette démarche je le dis clairement aux joueurs si vous êtes bon et que vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent partez à l'étranger non c'est quand le championnat français rapportera autant que le championnat italien turc japonais ou russe et bien vous resterez en France ce qui est intéressant c'est d'avoir il faut que les joueurs aient de l'ambition il faut qu'ils aient du rêve collectif et individuel et il faut qu'ils aient envie de se prouver à eux-mêmes et ce que je trouvais parce que moi c'est ce que j'avais vécu comme joueur quand je suis parti en 86 j'avais 23 ans j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais aller jouer à l'étranger parce que le joueur il prend des risques il prend la pression il prend des responsabilités et il a une expérience exponentielle en un an et surtout aussi il a un statut qui est complètement différent donc ça fait partie de l'éducation du joueur et de la formation du joueur un joueur qui reste dans son confort il ne progressera pas il faut toujours être à la recherche de qu'est-ce qui se passe il faut que je sois très attentif et c'est comme ça qu'on progresse donc le joueur ce qui est important quand il part à l'étranger il faut qu'il soit vraiment intimement persuadé qu'il veut aller jouer à l'étranger en acceptant les risques que ça comporte mais s'il accepte et qu'il est prêt autant qu'il parte et après il reviendra avec de l'expérience et en France et pour l'équipe de France ou pour un prochain club mais regardez ce que fait Nicolas Le Goff il a été archi-dominateur quand il joue en France il est parti à l'étranger il a gagné encore un peu plus en expérience et puis maintenant il revient sur Montpellier et donc c'est ça c'est des allers-retours et il ne faut pas avoir peur de voir des joueurs qu'on forme des joueurs que les joueurs partent et puis qu'après ils reviennent c'est au contraire ça valorise la formation ça valorise le volleyball français et ça valorise l'équipe de France bien sûr parce qu'ils reviennent avec plus d'expérience moi je suis très satisfait qu'en l'espace de 10 ans en 2012 il y avait 2-3 joueurs français qui jouaient à l'étranger en 2019-2020 il y a 13 joueurs sur 14 qui jouaient à l'étranger ça veut dire qu'on est reconnu que le volleyball français est reconnu dans les meilleurs championnats français et les joueurs qui partent et ça c'est ce que les joueurs demandent ils ont la responsabilité de représenter la France et le volleyball français à l'étranger par leur attitude par leur engagement et par leur réussite ok qui s'est mis d'autre encore alors concernant le camp d'été donc c'est sur Youtube as-tu une hypothèse relative à l'échec de la mise en place de cette structure en féminine je ne crois pas qu'il y ait d'échec je ne pense pas que ça ait été mis en place il faut du temps la première année on avait quelques joueurs qui sont venus qui sont présentés on avait 6-7 joueurs qui étaient complétés c'est pour ça qu'on l'avait fait à Montpellier qui a été complétés avec les jeunes du CNVB ou de Montpellier et ça demande du temps à se mettre en place après par contre on a été victime de notre succès en 2018 on a eu trop de joueurs et du coup on n'avait plus la même qualité après c'est pour ça qu'après on a réduit le nombre de joueurs mais je pense que ça peut marcher il faut simplement un peu de patience et de temps ok si j'ai une question alors la personnalité c'est Pascal qui demande une personnalité dans les joueurs étrangers que tu affectionnes particulièrement chez les joueurs étrangers oui les joueurs de dans la personnalité il y a le passeur brésilien Brugno 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 oui Brugno Brugno je le trouve extraordinaire voilà par exemple la démonstration hyper social souriant etc il rentre sur le terrain un tueur un meneur il fera tout pour gagner grande humilité mais une grande volonté de réussir et ça c'est voilà pour moi c'est un super gars voilà c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit mais il y en a beaucoup d'autres ok pour finir il y a quelques questions sur ton sur la suite pour toi est-ce que tu as as-tu pour objectif de reprendre une sélection nationale un jour ou penses-tu avoir fait le tour avec l'équipe de France je ne pense pas du tout à l'avenir pour moi l'avenir c'est l'équipe de France en 2021 pour Tokyo et le club Panasonic où je vais aller cette année voilà pour moi je suis assez pragmatique et je suis monotâche et donc je vais m'atteler surtout à ces tâches là puis on verra ce qui se passera après mais là j'ai déjà un avenir chargé et justement par rapport à 2021 comment tu gères ce décalage comment garder de l'intérêt justement au sein du groupe par rapport à cette compétition là ce qui est compliqué c'est le coronavirus c'est compliqué pour tous les sports pour tous les athlètes les athlètes ils ne peuvent pas s'entraîner on n'a pas de compétition on est dans l'attente on ne sait pas comme est-ce qu'on va pouvoir reprendre etc c'est pour ça que moi je pense que cette année le plus important c'est qu'ils pensent vraiment à leur santé être très attentifs qu'ils se maintiennent en forme je pense que l'objectif principal ça va être aussi surtout la reprise en club parce que c'est les clubs qui les fait manger qui les fait vivre et il faut sauver les clubs et sauver les compétitions dans les différentes ligues donc l'objectif ça va être ça en ce moment c'est ça qui est dur et on a du mal à se projeter dans l'avenir mais après les jeux ça fait tellement longtemps qu'on les attend ça fait depuis 2016 et le dernier point contre le Brésil à Rio qu'on pense au suivant on a l'écrou et ça va venir ça va venir naturellement l'année prochaine mais là c'est encore trop tôt il y a trop de problèmes extra sportifs qui qui parasitent nos pensées d'accord merci beaucoup alors Pascal qui pose une dernière question penses-tu que la pratique du beach peut apporter à la personnalité d'un joueur qui a parfois du mal à assumer de responsabilité en salle la porte du beach exactement et c'est pour Stéphane il est là en plus bien sûr juste une anecdote 85 on fait une tournée 85-86 on fait une tournée aux Etats-Unis on fait une tournée aux Etats-Unis et on joue 5 fois ou 6 fois les Américains et on voyageait ensemble on avait un bus pour les deux équipes etc et je discute avec un adjoint qui s'appelait Sato à l'époque et je dis je ne comprends pas avec les 300 millions d'Américains qu'il y a voléeurs il n'y a que des joueurs californiens dans l'équipe nationale ils viennent tous de Los Angeles Santa Barbara UCLA etc il n'y a pas de joueurs à New York ou à Chicago et à l'époque il me dit oui oui il y a des joueurs oui il y a des joueurs il y a des bons joueurs mais ils ne jouent pas au Beach Volley ils ne jouent pas au Beach Volley et alors quand tu joues au Beach Volley tu sais quel point est important tu sais qu'il ne faut pas lâcher et tu sais ce que c'est la compétition et là bim ceci dit je reste indoor mais c'est sûr que l'aspect mental au Beach Volley est intéressant l'aspect mental est intéressant parce que tu ne peux pas lâcher tu ne peux pas flancher ce qui est intéressant aussi c'est la qualité technique tu dois savoir réceptionner défendre etc contrôler tes émotions après nous l'avantage qu'on a et c'est la question qu'on me pose aussi souvent et là excuse-moi je vais faire une petite transgression Stéphane le 3-3 est très important aussi parce qu'avec le 3-3 on a du jeu on a plus de plaisir on a plus d'attaques et donc je pense que c'est un moyen de continuer la saison de indoor ou de préparer la saison de indoor et c'est ce que je vais demander à mes joueurs là cet été si on n'a pas de compétition c'est de faire un maximum de Beach Volley de 2-2 ou 3-3 ou 4-4 peu importe prendre plaisir toucher la balle avoir toutes ces fans ces jeux ces contrôles ce déplacement on a une chance on a une grande chance aussi avec le Beach Volley mais il ne faut pas que pour le bien aussi de voler en salle voilà tu veux intervenir un petit mot il y a ton micro qui est coupé ah oui pardon on parle de Beach Volley donc je suis content Laurent Laurent il en a fait aussi comme il faut du Beach Volley c'est clair que c'est une belle c'est une belle transition en fait on a la chance d'avoir un sport qui se joue 12 mois sur 12 donc c'est important en fait de pouvoir associer le Beach Volley qui est quand même l'origine en fait à partir du moment où on commence le voler en 2-2 on fait du en poussin du 2-2 et puis c'est bien en fait qu'on retrouve en fait les origines parce qu'avant tous les joueurs de haut niveau faisaient du Beach Volley souvent à la plage il y a eu une petite coupure qui s'est enfin moi j'ai fait du 3-3 aussi du 2-2 on est tous on est tous de cette culture-là en fait notre génération et l'idée c'est de pouvoir retrouver cette simplicité aussi et ça c'est donc je suis content de Laurent vivement je vous invite d'ailleurs au Beach Master fin août pour que tous les tous les gens viennent jouer au Beach Volley au maximum c'est un bon esprit en tout cas ça permet de faire tous les contacts et de sortir peut-être un peu aussi du du contexte sol et puis de la on va dire de la spécificité parce que c'est vrai que maintenant les joueurs sont de plus en plus à un poste bien prédéfini le fait de pouvoir un peu après la saison jouer un peu à tous les postes ça change un peu l'état d'esprit et ça donne vraiment du bonheur voilà tout à fait et en plus merci Stéphane en plus il y aura bientôt peut-être la semaine prochaine une conf justement sur le Beach Volley donc avec Stéphane et d'autres artisans du Beach français il y a une dernière question dernière parce que c'est l'heure de l'apéro pas pour toi mais toi c'est le poste mais nous c'est l'apéro j'ai faim alors va-t-il est-ce que tu vas intégrer des jeunes pour 2021 ou alors les meilleurs partiront non je pense que pour 2021 on a l'équipe l'équipe qui est déjà stable plus même les actions on a un groupe élargi qui est important c'est pas le moment de faire des essais on est là pour performer pour avoir la meilleure équipe maintenant s'il y a un jeune de 17 ans qui explose tout le monde je prendrai mais voilà mais on a déjà fait un bon melting pot entre les anciens les nouveaux les plus jeunes et les moins jeunes ça va de 30-31 ans à 21 ans donc on a déjà un bel éventail ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a une équipe de France qui est performante performante là et qui sera performante en 2024 avec un bon une belle ossature de joueur et voilà donc par contre je suis comme je l'ai dit plus tôt si le joueur est bon et qu'il a 17 ans ou 31 ans il sera là voilà ok merci beaucoup merci un grand merci Laurent pour vraiment ta disponibilité ce fut très très riche en conseil et donc nous on continue les conférences demain on a justement sur la formation du jeune joueur avec pas mal d'intervenants je vais les citer et Véronique Patin Mickaël Parchemin Cyril Sanchez Lionel Nolibos Sabrina Dredi et Franck Varabon qui vont venir vous parler de formation de jeunes joueurs demain même heure 18h heure de Paris 20h à la Réunion un grand merci un grand merci vraiment Laurent merci beaucoup bonne continuation et à bientôt ciao à bientôt ciao 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 merci merci bonne soirée bonne soirée salut Pascal oh j'avais pas vu qu'il y a une à demain bon merci d'avoir reprécisé les horaires j'ai un peu du mal ça marche je t'embrasse à demain repose toi ciao merci 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 c'est ça va ouais toujours dans le 94 toujours en pleine forme d'accord